bonjour à tous et bienvenue ravi de vous retrouver en ce jeudi 28 mai ici jérémy dalsol pour l'émission bonjour cac40 et dax 30 avec admiral markets notre émission où on décrypte les marchés ensemble comme chaque matin c'est une séance aussi de scalping des trading en direct à titre éducatif et pédagogique et des bien sûr un déjà dans un premier temps je vous montre justement ces avertissements l'ioris n'hésitez pas à mettre pause pour les lire dans leur intégralité et je rappelle aussi bien sûr voilà qu'il n'y a pas de signaux trading ou de conseils en investissement uniquement des démonstrations du l'éducatif du pédagogique et à ce titre vous pouvez justement nous poser toutes les questions vous souhaitez dans le chat ici présent sur cette page youtube je vois qu'il ya pas mal d'interactions je vais venir vous dire bonjour bien évidemment n'hésitez pas à nous mettre un like si vous aimez ce contenu si vous nous regardez en replay il ya également les commentaires pour échanger avec nous tout de même et puis si vous n'êtes pas déjà abonné n'hésitez pas cette chaîne youtube qui a beaucoup de contenus gratuits aussi bien sûr l'aspect psychologique du trading que l'aspect technique et tout ça à titre éducatif et pédagogique bien sûr les notifications je vous réserve des vidéos qui vont être publiés très prochainement notamment sur le trading cac40 sur le trading footsie 100 vous allez avoir pas mal de choses je vous ai mis le trading crypto monnaie récemment justement si vous n'avez pas déjà été voir vous pourrez retrouver tout ça sur la chaîne youtube vous avez également des articles en relation avec chacune de ces vidéos et quelques exemples déjà dans le descriptif de la vidéo on va se pencher pour nous ici est déjà dans un premier temps sur le calendrier économique on va voir un petit peu ce que ça nous réserve pour aujourd'hui je vais venir sur le chat vous dire déjà bonjour il ya pas mal de monde ça fait bien plaisir ici olivier qui nous disait bonjour à tous rafael également vaisselle qui nous est bonjour comment ça se passe pendant un live alors déjà bonjour à tous les salles c'est simple on va déjà regarder un petit peu comment ça se passe du côté des marchés dans un premier temps on va regarder des grandes horizons de temps des grandes unités de temps pardon je voulais dire comme le journalier on va passer sur du graphique horaire et rentrer un peu plus dans le vide du sujet et de 9 heures à 10 heures on ira voir véritablement ici comment utiliser les outils chez admiral marquez le mini terminal comment pouvoir sortir de manière partielle de position étudie un petit peu la tendance des marchés etc etc rafael voilà qui répondait en plus à ici avait ça le merci beaucoup à toi rafael rafael qui nous est voilà à peu près oui j'ai vu ce que tu disais parfait gilles qui nous disait bonjour à tous j'espère que du coup vous passez une excellente semaine tu disais aussi à rafael parfaitement raison c'est exactement le tour du coup tout autour pardon d'un bon café exactement puisqu'il est 8h et mirovis qui nous est bonjour les traders en herbe et les pros aussi bienvenue à toi au vie raphaël qui nous disait gré j'ai plus de café que du thé ça marche cyril qui nous disait un petit coucou bienvenue à toi cyril ça fait plaisir que tu sois des nôtres thierry qui nous dit aussi bonjour à tous je suis nouveau dans le groupe amitié thierry bienvenue à tout cas à toi thierry n'hésite pas justement si tu es nouveau à nous poser des questions il n'y a pas de problème la brousse henri qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi gilles qui disait le dax du coup on a tenté un instant de passer la r1 daily le mouvement est au ralenti à mon avis à partir de neuf ans devrait avoir une impulsion suffisante du coup pour continuer la hausse c'est tout le but un justement de ces séances de voir la volatilité apparaître dès 9h sur les bourses aux heures d'ouverture forcément c'est la même histoire du côté des états unis l'après-midi à 15h30 ou scène qui nous disait bonjour les traders bienvenue à toi gilles qui nous disait du coup qui disait voilà rafael si je pouvais je t'inviterais bien à partager mes croissants et prendre le café celle le matin ça c'est sûr c'est sûr rafael qui faisait capiter alors oui c'était il voulait dire la hausse un an en capitulation pardon j'avais pas vu j'avais un peu vite ce matin oui on va voir en tout cas comment ça se présente gilles qui nous disait voilà bonjour à thierry rafael qui nous est promis bientôt j'achète du café pas de souci laurent qui faisait bonjour à tous on a aussi jp média qui nous est bonjour jérémy bonjour à tous bienvenue à toi jp william également qui est des nôtres bienvenue à toi william salam également on a aussi du coup louis-jean jean luc bienvenue à toi aziz koto c'est où diallo qui nous est bonjour bienvenue à toi diallo jp qui nous disait ce matin je mets en pratique du coup ton cher graphique renko ben écoute ça fait plaisir jp ça fait plaisir tu m'en diras des nouvelles j'espère que ça fonctionnera bien pour toi martin qui nous disait bonjour à tous également enzo qui faisait salut jérémy star avec une étoile bienvenue à toi ça fait plaisir merci d'être des nôtres une idée j'espère que tu as du coup tu que tu vas bien ravi d'être voilà avec toi ce matin pour décrypter les marchés européens ensemble c'est un plaisir partagé en tout cas je suis bien content de vous retrouver ce matin on va rentrer déjà sur le calendrier économique voir un petit peu comment ça se présente ce matin donc à 9 heures on a des données statistiques un petit peu espagnol ici mais j'allais dire un petit peu voilà pas très importante vous le voyez au niveau du code couleur on est envers c'est des ventes au détail annuel mensuel taux d'inflation du côté espagnol dit du côté de l'italie pardon maintenant on a à 10 heures la confiance des consommateurs et notamment des entreprises mais le vrai dit l'un de ce matin j'ai envie de dire le vrai moment qu'on va vraiment aussi bas attendre ça sera après notre séance mais ce sera à 11 heures avec la confiance des entreprises et le sentiment économique de la zone euro ça ce sera le plus important en termes de données publiées aujourd'hui côté français midi on a les demandes de prestations de chômage sinon mais le plus important ce sera aussi cet après midi 14 heures du côté allemand on aura le taux d'inflation mais surtout surtout alors on aura les commandes de biens durables du côté des états unis cet après midi à 14h30 on aura également les revendications chômage initiales les demandes de chômage donc des données qui vont être intéressantes à étudier avec le taux de croissance du pib bien évidemment toujours à 14h30 côté us on aura également les stocks de pétrole brut cet après midi à 17h alors d'habitude c'est le mercredi mais ça dépend des fois on a justement un petit décalage jusqu'au jeudi et là en l'occurrence c'est le cas aujourd'hui donc voilà pour ce calendrier pour cette séance pour aujourd'hui je voulais vous montrer également si vous n'êtes pas déjà au courant vous pouvez désormais chez admiral markets trade et les actions cfd sans commission on ira voir de temps en temps je pense je vais vous mettre aussi un des graphiques actions cfd de temps en temps sous les yeux dans ces séances pour qu'on en parle un petit peu également ici aussi alors on va continuer bien évidemment et on va continuer sur l'analyse technique mt 5 édition suprême on va rappeler un petit peu le contexte également quand on va se lancer sur ces graphiques vous rappelez l'édition suprême un plugin une extension de metatrader avec des outils des experts de l'aiseur des indicateurs personnalisables avec alerte sinon vous avez toujours le web trader mt 4 mt 5 pour accéder directement au marché depuis un simple navigateur web je vais déjà ouvrir la plateforme mt 5 édition suprême en ce qui me concerne voilà on va démarrer sur jp 225 comme d'habitude un petit rappel du contexte actuel les espoirs qui sont de retour sur les marchés donc voilà c'est ça stimule un petit peu aussi le sentiment des investisseurs avec les avancées réalisées du côté des vaccins pour le kovic 19 on a également ici du coup bas un fonds de relance 1 de 750 milliards prévu du côté européen alors ce sera divisé en 500 milliards d'aides directes en sous forme de subvention et 250 milliards sous forme de prêts du coup financé par la commission et la communauté européenne donc ici ça aide bien évidemment à relancer un petit peu et à rassurer un petit peu les investisseurs par contre on n'oublie pas qu'il y a quand même une sacrée opposition pour l'instant en tout cas quatre états membres on parle des pays bas de l'autriche de la finlande et de la suède qui s'oppose pour l'instant encore à ce projet et en tout cas on va avoir donc voilà un sentiment plus généralisé avec la reprise un petit peu du coup de l'activité avec cette sortie du déconfinement qui du coup rassure aussi et pousse les marchés là c'est du jp 225 c'est à dire l'indice boursier de la bourse de tokyo qui pousse qui a cassé ce fameux seuil dont je vous parlais précédemment des 20500 points on a cassé la r1 mensuel on se dirige sur la r2 mensuel entrée en testant un petit peu oui on est même déjà un petit peu au dessus de la r1 r2 le niveau média en fait tout simplement qui est juste ici pas très lisible parce qu'on est sur fond blanc mais ça c'est pas grave je vous le dis à chaque fois donc voilà ça pousse un pour l'instant sur le jp 225 on a une belle tendance haussière en journalière une belle tendance haussière également en graphique horaire qui veut attaquer sa r2 justement du côté de la bourse française la bourse de paris le cac 40 je vous prévois justement aujourd'hui une vidéo spéciale sur le trading du cac 40 donc je vous le mettrais bien évidemment sur les réseaux aussi forcément donc ici on s'aperçoit que sur le cac 40 on est passé à nouveau au dessus de ce fameux seuil des 4550 points et on travaille maintenant c'est ce mouvement un petit peu d'excès ici un mouvement qui a été assez haut pour mieux réintégrer la zone de range et puis on avait eu le mouvement symétrique opposé de l'autre côté du range on est en train de tester ce fameux niveau justement ici assez haut les 4000 en gros en les 4750 points on va voir si ça bloque au contraire si ça permet de concrétiser la relance à la hausse il faut étudier à l'heure actuelle les marchés jour après jour tellement du coup il peut se passer des choses justement on a un gap aussi on a déjà le test d'une résistance journalière sur ce cac 40 qui pourrait soit nous entraîner sur un comblement de gap soit tout simplement hésiter un petit peu et avoir un break out une cassure au dessus de cette r1 pardon un petit peu à l'image de ce qu'on a eu hier on avait le gap aussi qui a toujours pas été comblé et on a continué du coup à monter dans le sens de la tendance au dessus des 4550 là je vous parlais tout à l'heure voilà des 4750 points un petit peu avec cette r1 journalière qu'il faudra bien évidemment surveiller avec attention voici un petit peu le gap du coup dans le détail on va rester sur du graphique à main pour étudier un petit peu tout ça mais pour l'instant voilà on a un sommet sur les 750 on a un creux ici sur les 730 et on a eu aussi un petit peu entre deux pour le moment on va faire attention tant qu'on reste dans cette boîte bien évidemment ici sur le cac 40 on va regarder aussi le dax 30 le dax 30 qui sort de cette zone de consolidation pardon range journalière par le haut on a confirmé avec une clôture journalière aussi au dessus de la r1 de la résistance mensuelle ici vous rappelez des extensions ici présente par rapport à cette zone de range les prochains niveaux vraiment d'intéressement à mon avis 1 ce sera aussi les 100% avec ce sommet même un petit peu avant donc autour grosso modo des 12 1250 points si la tendance persiste on arrivait par le bas on consolide à l'horizontale on voulait sortir par le haut dans le sens de la tendance ici on passe maintenant sur un graphique horaire sur lequel on va s'apercevoir qu'on est face déjà au dernier sommet aux abords de la r1 journalière également ici pour l'instant on peine à continuer cette phase haussière à plus court terme on va voir justement avec cette relance à 9 heures ici de la volatilité avec l'ouverture des marchés si on arrive à sortir par l'eau de cette zone la touche hls du mini terminal qui me permet en fait d'identifier très simplement très facilement le dernier sommet ici il est présent du coup très clairement sur les 11000 du coup 825 points on travaille le point pivot horaire ici qui va s'actualiser à 9 heures bien évidemment je vois là je les rajouter un des bons points pivots ici on va descendre même sur d'une minute on ira voir comment ça se présente concrètement mais pour l'instant voilà un petit peu la zone on a une zone support autour du point pivot et notamment des derniers crocs on parle notamment donc du niveau qui peut aller facilement jusqu'au 11 1785 je vais vous mettre d'ailleurs un niveau ici support pour l'instant pour marquer ce voilà up ici un petit peu cette zone alors c'est une zone en toujours pareil entre les 90 et les 85 il faudra surveiller moi je préfère même le seuil comme celui des 75 et vous voyez qu'il est déjà un peu plus bas il est déjà ici donc voilà 75 après c'est avec ce point pivot il est autour des 91 mais un petit peu de distance à parcourir ce qui me dérange un petit peu c'est c'est ces mouvements ici un petit peu bas pour mieux réagir à chaque fois à la hausse on continue le rapidement le footy sans lui il est sur son test résistance majeure journalière des 6200 points en accord avec cette r1 mensuel très importante sur graphique horaire et on s'arrêtera là pour le footy sans on est du coup face à un rejet de cette mèche qui a bien montré les pressions vendeuses qui domine encore le marché britannique qui pour l'instant un vrai test de la zone clé des 6200 qui est à l'heure actuelle vraiment d'actualité tout simplement je ne trouve pas d'autre mot on va passer sur le s&p 500 je reviens rapidement sur le tchat bien évidemment françois qui faisait bonjour question débutant je suis obligé d'acheter du coup un cfd perd de devises ou un cfd indice avant de le revendre du coup comment une action comme une action d'ailleurs alors non tu peux spéculer directement à la baisse ainsi c'est le fond de ta question françois ici tu peux totalement décidé de spéculer à la baisse si tu si toi si tu vois la tendance baissière si tu as du coup ta stratégie ton plan trading qui te dit que du coup tu préfères spéculer à la baisse tu peux totalement spéculer directement à la baisse et ensuite spéculer à la hausse tu peux faire vraiment ce que tu veux sur les cfd ici assez intéressant je remonte un petit peu j'ai loupé quelques trucs je pense jp voilà média qui nous est le rien que ça fonctionnait hier avec pierre sur le dax super ici merci ici de le souligner valère un coup un très très intéressant c'est clair le pur price action directionnelle ça a tendance à fonctionner très très souvent stéphanie qui faisait bonjour jérémy est ce que si j'inverse une position ça la ferme pour la réouvrir tu es ce que tu pourrais expliquer du coup pour couvrir une position aussi merci alors tu nous disais si alors si j'inverse une position ça la ferme pour la réouvrir tout à fait si tu utilises par exemple ici du coup dans le mini terminal à je suis pas en position mais tu as bien évidemment ici la touche inversée on fera un exemple tout à l'heure si tu veux un redis le mois si tu cliques donc sur ce bouton inversé ça va clôturer ta position actuelle la ré ouvrir donc dans l'autre sens peu importe que ce soit l'achat que tu étais ou à la vente ça va la clôturer ça va l'ouvrir dans l'autre sens avec la même taille de position par exemple avec le même de avec la même taille de stop aussi si tu as prévu des stops déjà intégré dans le mini terminal tout à fait et ensuite une usée pour expliquer aussi couvrir une position alors tu peux et j'ai ta position de plusieurs manières différentes tu peux acheter et vendre le même actif du coup pour du coup essayer de dégager un petit écart mais sinon tu peux bien évidemment aller sur d'autres actifs qui vont être call corrélés du coup de manière positive ou négative plutôt négative si tu veux vraiment couvrir ton marché et ensuite tu vas pouvoir tout simplement prendre position à l'opposé et dégager à tout simplement un écart parce qu'il y en a un qui va aller dans le bon sens l'autre peut-être dans le mauvais sens mais que au moins tu auras cet écart positif tenté en tout cas d'obtenir cet écart c'est le but aussi dans ce cadre là jp qui nous disait alors ça je l'avais lui pardon martin qui faisait aussi bonjour bienvenue à toi martin voilà ça on l'avait eu patrick qui faisait bonjour je m'essaye un indicateur renko qu'elle php pour du coup alors je pense tu veux dire quelle taille de briques pour une unité de 5 je peux donner sur le dax puisque le dax ici gelé sur le graphique alors du 3,4 pour une minute et du 5,6 pour tout simplement ici le l'équivalent cinq minutes c'est ce que jouant tout simplement à l'heure actuelle petite formule mathématique ici que je me suis fait pour y arriver manière consistante et surtout régulière même pour l'étudier dans le passé ce graphique rien qu'au françois qui faisait bonjour question alors ça on l'avait lu voilà renault qui nous dédie moi jérémy l'analyse technique se fait elle de la même manière sur un disque sur actions alors oui tout à fait en tout à fait puisque en fait si ton analyse technique est concrètement basé sur le prix plus que sur des indicateurs techniques là tu peux aller sur du tout terrain c'est à dire que véritablement tu pourrais aller étudier des matières premières des actions du moment que tu te base sur le comportement même du prix le comportement du prix et du coup dû à un comportement humain à des actions à des sentiments des émotions du manque tu interprètes ça de manière récurrente tu peux être tout terrain j'ai envie de dire sur les marchés notamment en termes d'analyse avec qui nous et salut j'avais bonne journée à tous bienvenue à toi rick j'espère que tu vas bien ce matin sonia qui faisait bonjour également bienvenue à toi sonia johnny qui nous disait bonjour j'ai amis bonjour à tous bienvenue à toi de jeudi fiducia qui faisait bonjour jamais je souhaite m'inscrire chez admiral markets mais mon passeport à l'expert en mars avec le confinement je peux pas obtenir un rendez vous pour renouveler un passeport avant septembre alors je t'invite ici un cas particulier fiducia je t'invite à contacter bien sûr l'équipe admiral markets voir avec eux puisqu'ils seront à même de te dire s'il ya des solutions ou pas bien évidemment par rapport à sa côté commercial dialogue qui nous est cfd si ton broker fait faillite du coup supposons la suite dialogue alors chenny à le market en tout cas tu es gâte et tes fonds sont garantis jusqu'à alors faut regarder ici normal c'est 50 ou même ouais je crois que c'est 50 ou même cent mille livres sterling donc toute façon ici ça c'est du garantie il n'y a pas de souci par rapport à ça mohamed qui nous est bonjour bienvenue à toi mohamed françois qui nous est également bonjour bienvenue à toi françois et jp qui nous disait moi je suis du coup en 5 sur m5 rinko alors tu peux être sur une taille de briques de 5 du coup c'est pas pour autant que ça va représenter exactement ce qui se passe sur ton graphique équivalent cinq minutes ça ça dépend après tu n'es pas obligé d'avoir d'un équivalent en une minute en cinq minutes en etc tu peux faire ce que tu veux si tu veux traiter des graphiques cinq points sur le dax tu peux tout à fait bon après j'aime bien avoir cette dynamique quelque part en fonction de la volatilité comme ça on sait bien que c'est ce que nous a bien appris cette crise du coronavirus après chacun du coup peut tout simplement décider de traiter comme il le souhaite après si tu es sur des tailles fixes aussi tu peux très bien déjà pendant le coronavirus j'aurais pas traiter j'aurais évité peut-être des pertes et c'est un zoo qui nous est tu pourras faire une formation price action jérémy s'il te plaît ou pas alors il ya déjà du contenu sur la chaîne youtube admiral markets en ce qui concerne bien évidemment le price action après une formation on verra par la suite mais sinon ce sera bien sûr peut-être sur d'autres canaux stéphanie qui nous disait merci pour la version position par contre je n'ai pas compris principe de couverture de position on va y revenir dans la séance située faut que j'avance un petit peu sur les analyses mais on va en parler stéphanie a pas de souci psychos trading qui nous disait c'est du jérémy salut à tous merci beaucoup à toi ainsi qu'à l'équipe admiral market pour le contenu que vous proposez avec plaisir psychos avec plaisir alors on se retrouve ici sur le s p 500 le marché mère américain on a une belle tendance haussière renouvelée pourquoi parce qu'on a une théorie d'eau aussi à vous rappeler de cette théorie d'eau je vous ai fait un article une vidéo n'hésitez pas à consulter sur la chaîne youtube ou même sur le site internet vous tapez tout simplement théorique d'eau admiral markets vous tomberez sur l'article et la vidéo directement en l'occurrence des sommets des creux de plus en plus haut ici visible et identifiable facilement avec les canachis qui nous permettent de passer la barre des 2950 points sur le s p 500 direction la r1 je pense notamment au sommet correspondant avec cette r1 mensuel le tout autour grosso modo c'est simple ici des 3100 points bien sûr sur le s p 500 qui pousse encore à la hausse alors ça veut pas dire que ce matin on n'aura pas qu'ils aient des mouvements baissiers bien évidemment c'est la différence entre du scalping des trading et de l'investissement sur les bourses sur les bourses en l'occurrence on va s'apercevoir que pour l'instant on est en train de tester dernier sommet si on a un beau rejet on aura un double sommet un double sommet c'est une figure de retournement sur le marché une figure de retournement lié au prix par un indicateur et en l'occurrence qui pourrait nous permettre de revenir déjà chercher les derniers creux si tel est le cas on a donc du cinq minutes maintenant qui va nous montrer justement ce rejet un peu plus en détail le double sommet c'est ce qu'on voit déjà ici on rejette déjà même ce niveau aux abords de la r1 journalière des 3050 points et on essaye déjà de revenir à la baisse pour l'instant donc voilà un petit peu le contexte on va même rester sur une minute pour avoir un ton un petit peu donné aussi côté us par rapport à ce qu'on a sur le dax également le dow jose 30 ici qui est sorti aussi par rapport à cette zone de rage par le haut direction directement ici en l'occurrence la r1 ici mensuel en accord avec l'extension des 61 à 8 de fibonacci de cette zone de range plutôt bien défini on va voir donc que ce marché est en journalier en tout cas en tendance haussière que pour l'instant en tendance ici horaire on est à la hausse mais on a du mal par rapport à son dernier sommet par rapport à la r1 journalière également le même principe un double sommet qui pourrait être possible pour des mouvements de récupération de marché on va avoir ici du cinq minutes on va rester d'ailleurs sur du 5 une minute pour aller voir un petit peu comment ça se présente on a donc le test un petit peu comme le s&p 500 d'une zone support non loin du point pivot mensuel pour l'instant on va et on va même rester sur du cinq minutes vous savez que le matin je préfère focus vraiment faire un focus sur les marchés européens on a ce nasdaq 100 l'indice boursier américain qui a le plus récupéré depuis cette crise par rapport au coronavirus on est déjà de retour donc sur la r1 mensuel on bloque un petit peu d'ailleurs entre 7 r1 et ce niveau support désormais des 9300 d'ailleurs je vais vous mettre en envers puisque c'est un niveau de support désormais voilà ici et on va rentrer dans le détail mais on a cette belle tendance haussière qui est toujours présente on commence à se poser plus en plus de questions avec une sortie par l'eau une sortie par le bas un marché qui commence un petit peu à être piégeur on fera bien sûr de plus en plus attention sur ce nasdaq 100 on s'aperçoit là qu'on a vraiment un test ici on a aussi un test un petit peu plus bas par là donc des excès par l'eau des excès par le bas du prix la récupération à chaque fois dans la zone de range principal et du coup même une zone médiane que j'ai envie de souligner autour des 9400 points pour l'instant on va travailler le point pivot ici aussi sur le graphique horaire alors on va rester sur du graphique cinq minutes et on va s'apercevoir aussi donc qu'on a rejeté un petit peu ici on pourrait même y voir sur des unités de temps supérieur une épaule tête épaule bon attention parce que la ligne de coup elle est pas très très belle et puis on n'y est pas encore donc par exemple c'est déjà le dernier creux en qui sera en test si le marché souhaite continuer de descendre au cours de la matinée on va passer sur les matières premières et je vais revenir rapidement sur le chat ici gilles qui nous disait hier j'ai fait 1846 poids en 63 de fermer sur le dax journée haussière pour moi de beaux rebonds d'ailleurs j'ai même filmé ma station du coup en fin de séance sur youtube et alors ouais bien joué gilles en tout cas pour tes scores bien évidemment on évite de faire de la publicité ici pour d'autres chaînes youtube tu t'en doute gilles puisqu'on est sur le canal admiral markets et du coup on reste sur le canal admiral markets et sur les produits admiral aussi charlotte qui nous et bonjour tout le monde bienvenue à ta charlotte la brousse en récune agile du coup bonjour et bravo comment trouver sur ta chaîne tu vois par exemple ici j qui nous et jérémy il ya du coup des nouveaux qui vont te demander pourquoi tes bougies ne ressemble pas à aller leur du coup tu n'as pas mentionné que tu utilises et bougies et ken hachi si je l'ai dit tout à l'heure je l'ai dit tout à l'heure et on en reparle à chaque fois pourquoi parce que ken hachi c'est quelque chose d'intéressant quand vous débutez justement en trading dans le sens où ça va vous permettre aussi de pouvoir systématiser un petit peu une lecture de la tendance systématiser pourquoi pas même une manière d'opérer sur les marchés donc c'est pour ça que je veux mentionner justement la vidéo sur la théorie d'eau où j'en parle je parle pas que d'ailleurs que cet indicateur là pour identifier vos sommets vos creux et trouver une tendance selon le prix vous avez également l'indicateur tout simplement fractal de bill williams aussi très intéressant du coup du coup du tout on en était où on agit qu'ils aient up je vais devoir juste enlever ça un gil tu t'en doutes pas de promotion pour d'autres chaînes youtube suis désolé du coup mince désolé jérémy nous disais justement pas de souci charles qui nous et oups et bienvenue à toi en tout cas charlotte et henri la brosse qui faisait gilles merci alors on regarde maintenant ce qui se passe concrètement sur le gold en est un journalier présent même désormais sous le seuil à nouveau des 1700 3 de la pardon des 1730 dollars l'once d'or on est ici sous les 1730 c'était l'ancien support qui devient forcément résistance mais la tendance haussière persiste parce qu'on n'a pas encore violé ses creux ici et vous rappelez je vous avais mis un triangle d'indécision juste ici qui a été cassé par l'eau nous a entraîné non loin des deux donc de la r17 r1 je crois que c'était les 60 voilà c'était ouais même les 65 1765 on est de retour maintenant sur cette partie médiane du triangle vous en avez parlé comme étant une zone de support potentiel on a même été plus loin tester le creux précédent donc je vais maintenant pouvoir enlever un petit peu voilà ceci j'ai même envie d'enlever ça pourquoi parce que ce qui m'intéresse maintenant c'est cette oblique baissière et puis le retour autour des 1730 pour l'instant on est dans une tendance baissière on a une oblique on a une résistance des trop d'excuses pour le moment en tout cas pour être j'ai envie de dire plutôt aussi est tout de suite là maintenant on va voir maintenant comment ça se passe en fonction de ces obstacles donc oblique baissière niveau de résistance des 1730 on va voir si ça maintient le cours pour revenir même un peu plus bas autour du point pivot mensuel notamment qu'en est-il des points puis au journalier on travaille déjà la r1 et pour ça voilà je vais passer en graphique horaire on s'aperçoit bien donc ici du respect de cette oblique à chaque fois aux abords donc d'une r2 il ya encore plus d'excuses maintenant trois raisons pour lesquelles on va être très vigilant autour de ces outils sur le vol on va rester sur du 5 minutes et pour l'instant sur du 5 minutes on va commencer même à réfléchir un petit peu mais le ton très court terme reste pour l'instant aussi le tout est de voir maintenant la réaction du cours aussi sur l'ouverture des marchés dans 6000 je me dépêcher justement le brent on est au dessus des 32 pour l'instant tendance aussi à renouveler des sommets des crues plus en plus haut retour possible attention sur les 32 justement en termes de support r1 mensuel cassé qui peut se trouver être support aussi désormais on va des minimiser un petit peu voilà des zoomer un petit peu on voit bien qu'on a fait des sommets ici plus haut que le sommet précédent on est dans une fac dans une phase pardon de correction on sera quand même vigilant pourquoi parce que tout ça ça commence à ressembler à une zone de range plutôt bien défini avec cette borne aussi haute autour des 35 36 même 35 90 sont à dire et une borne basse ici autour des 32 75 la partie médiane qui est notamment assez intéressant je trouve est visible autour des 34 donc vigilance training orange on est en train de passer sous la partie médiane on a tapé la borne haute normalement théoriquement on pourrait espérer rechercher la borne basse on n'oublie pas qu'on a les stocks de pétrole américain aujourd'hui prévu on passe maintenant sur l'euro dollar un euro dollar qui profite aussi d'un renouveau du sentiment des investisseurs optimistes sur le marché européen qui s'il nous permet de revenir sur les indices et de tenter la cassure de cette résistance marché en range précédemment ça c'est plutôt clair avec des testants ou des tests en bas on parle des indices on parle des 1 0 7 80 on tente la sortie pour l'instant par l'eau sur cet euro dollar et on va voir d'ailleurs avec les points pivots on en est on est aux abords alors voilà les derniers sommets ils sont juste ici aux abords de la r1 journalière pour l'instant on essaye de continuer avec des sommets des creux de plus en plus haut pour pousser encore un peu plus sur un euro dollar qui retrouve des forces et pour l'instant voilà on est dans une phase de retracement puisqu'on est dans des séquences rouge et kenashi vous rappelez séquence bleue ça monte séquence rouge ça baisse ensuite on met tout ça en contexte et on peut déjà voir la tendance clairement on va continuer sur le gbp usd une paire fox qui m'intéresse beaucoup j'ai l'impression même qu'on est en train de faire un flag baissier en attente et on va tracer ça d'ailleurs rapidement ensemble ici un petit peu à l'image de ce qu'on peut voir là voilà un flag c'est quoi un flag c'est un mouvement d'impulsion important à la baisse comme celui ci je vais enlever juste la partie rayon comme celui ci une phase de correction dans un canal canal qui est plutôt bien respecté on a des tests en haut des tests en bas et du coup idéalement une poursuite bien évidemment et le tout ce sera de voir cette poursuite possible suite à la cassure à nouveau des 1,22 56 cassure il ya vous rappeler seul le marché a raison c'est pas parce qu'on a une configuration comme ça que ça va obligatoirement baisser c'est toute la beauté du trading bien sûr sinon ce sera un peu trop simple mais en tout cas voilà savoir le contexte dans lequel on se trouve c'est très important le soutien à l'heure actuelle des 1,2 50 en tout cas est maintenu sur la livre sterling face aux dollars américains et c'est un scénario qu'on retrouvera peut-être en poursuite la semaine prochaine ensemble en tout cas voilà un petit peu on en est pour l'instant on fait attention par rapport au dernier sommet cassé si on continue comme ça on a une partie médiane d'un canal également aussi à aller surveiller depuis le rebond de la borne basse pour continuer possiblement à court terme on va passer sur l'usd gp y qui va rester trois minutes je me dépêcher on teste la borne haute d'un canal baissier une résistance est également par des 108 justement le graphique horaire qui va nous montrer le test dans le détail aux abords de cette large résistance ici un petit peu plus aussi on fait très attention pour l'instant ça ça aussi également orange ici si on regarde ça on va rester sur le graphique horaire juste pour se dépêcher mais on ira voir ça dans le détail si vous voulez voilà une zone véritablement orange qui prend de plus en plus d'importance et puis on a une partie médiane avec la touche hs du mi terminal très simple à voir vigilance donc sur l'usd gp y l'euro gbp on est sorti par le haut de cette zone de range donc on continue cette tendance au final plus large mais attention on est aussi en train de consolider ici avec le dernier sommet si on dézoome un petit peu voilà ce que ça nous donne en fait cette zone de range un petit excès par le bas qui est l'équivalent de l'excès par le haut on travaille toujours ce niveau ici borne haute de la zone de range autour au final des 0 89 90 vigilance les pressions domine à la hausse sur le horizon de temps supérieur mais à l'heure actuelle on est dans un marché orange tout de même lui est décédé rapidement c'est l'inverse on sort par le bas de cette zone de range on travaille déjà le s un mensuel et sur le graphique horaire on va s'apercevoir ici voilà que ça hésite de plus en plus avec déjà deux tests à réaliser on est en route peut-être pour un troisième thèse donc une zone de range qui se définit un petit peu aussi comme ceci plutôt joli donc on attend d'une poursuite de la tendance baissière idéalement mais dans des conditions de stagnation pour l'instant rapidement le bitcoin avant l'ouverture et on va pouvoir démarrer ça dans moins d'une minute ici on a un bitcoin qui consolide vous rappelez absence de sommet de plus en plus haut des creux plus haut que les creux précédents on est aussi peut-être je crois que vous l'avez peut-être mis voilà ici dans la poursuite également voilà c'est ça de cette formation du trait en indécision une borne basse bien respecté qui nous entraîne potentiellement déjà donc ici un sur le test qu'on a à l'heure actuelle mais potentiellement aussi sur cette zone super du triangle d'indécision vigilance ici aussi sur le bitcoin on va avoir ce début de séance ici je mets mes graphiques rapidement en place donc je parle bien sûr du dax on parle aussi du gbp usd ici on parle également du s&p 500 je vais le trouver rapidement ici et du cac 40 voilà les graphiques qui sont en place ici équivalent en une minute les marchés qui veulent baisser pour l'instant apparemment sur le dax voilà ici l'ouverture qui se passe je vais attendre un petit peu pour l'instant sous la barre des 11 1775 donc on a déjà continué de baisser pendant qu'on finissait regarder un petit peu tous et un marché ça va hésiter un petit peu ouais j'aimerais j'aimerais qu'il ait l'hésitation avant un décalage en tout cas le cac 40 qui est parti dans le complément scénario comblement de gap possible vous le voyez en dehors de sa box on a un s&p 500 qui travaille la zone des 3044 qui voudrait continuer de baisser ici ça va vite ce matin ça va vite ici voilà la cassure pas vraiment eu le temps ici je vais rester passion je vais rester passion je vais pas essayer d'attraper ici d'être trop agressif mais voilà la cassure qui commence à partir par le bas c'est déjà quelques petits points sur l'ouverture de baisse on voit avec la cassure du creux un ici par exemple sur les renko voilà ça donne déjà des mouvements je verrai par la suite il ya d'autres opportunités pour l'instant on teste le dernier creux sur le s&p 500 du jp 225 commence à du gbp pardon on va pas parler du jp 225 ce matin on va parler du gbp usd également qui pour l'instant est dans sa tendance aussi en attente donc d'un retracement et d'un rebond je vais revenir sur le chat dès que possible en tout cas voilà c'est déjà quelques petits points de baisse rapide pour les scalpers du 16 points déjà de baisse ici sur le dax je préfère être vigilant être un peu plus patient on va voir comment ça se présente sur l'ouverture et on a toute façon une heure à passer ensemble robin qui faisait salue à tous et bon trading à tous les notois romains on a géraux qui nous et bonjour à tous en retard pas de souci bienvenue à toi géraux j'espère que tu vas bien j'ai utilisé jérémy est ce que tu penses que le goal du coup ce mouvement est lié au mouvement purement mécanique ou alors lié au des boulots des bouts je vais y arriver des bouclages voilà des positions pour les gestionnaires de fonds qu'en penses tu alors c'est tout à fait possible qu'on est un peu les phénomènes ces deux phénomènes qui sont en accord parce que bien on a des indices boursiers qui retrouvent du coup un certain optimisme sur les marchés donc aussi on sait que on avait eu beaucoup de liquidités qui était passé du marché actions au marché matières premières comme le goal ici aussi enfin plutôt l'inverse excusez moi dans le sens où ils avaient besoin d'éponger voilà je vais remettre mes idées en place d'éponger un petit peu du coup les pertes en cours en tout cas aussi possible sur le marché actions donc on avait déjà eu des retraits un petit peu de ce côté ci après bien évidemment avec le rebond des investisseurs sont revenus directement sur le marché là on s'aperçoit qu'on retrouve le mécanique la mécanique par exemple en tout cas d'une montée des indices boursiers d'une baisse bien évidemment en tout cas à l'heure actuelle du gold donc après à voir si ça va se confirmer si ça va continuer après moi j'avais souligné aussi un le ce principe là un petit peu intéressant à étudier sur le bitcoin c'est à dire que si le bitcoin commençait concrètement à voir un mouvement différent que ces indices boursiers on serait dans la situation dans laquelle on sera en fait on pourrait concrètement peut-être voir un petit peu ces marchés crypto monnaie de l'avenir plus comme des valeurs refuge ce n'est pas encore le cas car les mouvements sont trop encore proches les uns des autres on est sur le test de la s 1 11 1741 points pour l'instant ça continue de descendre mais ici je vous avoue que on va voir parce que c'est les 700 ou à 40 50 qui sont en train d'être travaillé le s&p 500 se maintient en fait on a fait un double creux c'est ça aussi qui marque un petit peu l'hésitation possible sur les marchés tandis que le dax veut continuer de descendre pour l'instant en tout cas il est directionnelle on va regarder ensemble cinq minutes la prochaine zone très importante ici en support ce sera celle ci ce sera en fin de compte les 720 700 sur cet actif ici mais pour l'instant vous voyez largement baissier très directionnelle en cinq minutes par exemple pas grand chose à faire ici il y avait un tout petit peu d'hésitation sur l'open j'y ai pas été pour pas être trop agressif on verra par la suite si du coup on a du rebond même aussi un puisque si on descend autour des 720 déjà on est à plus que dix points de cette zone là mais ici il y aura peut-être des rebonds à revenir un petit peu en contre tendance ça dépend en fait l'horizon de temps que vous allez prendre en référence et c'est pour ça que quand on parle de tendance faut bien faire attention parce que ce qui est en train de se passer ici concrètement c'est ça c'est une très c'est une zone pardon de trading orange qui est en train de prendre place on n'a pas réussi à casser le dernier sommet au contraire on l'a bien respecté et là on a des creux qui sont aussi intéressants à aller voir je vais d'ailleurs l'ajuster un petit peu ici cette zone on apparaît encore plus propre comme celle ci en plus la partie médiane c'est vraiment les 775 ça c'est assez intéressant à mon sens donc je pense que voilà je vais attendre de voir ce qui se passe dans cette zone là en réaction tout simplement ce matin sur le dax qui descend plutôt très très bien pour l'instant donc après ça dépend les profils par exemple scalper rapide ici peut profiter de l'opportunité d'open directement le des traders va peut-être attendre des choses un peu plus concrètes vraiment que tout ça ça se mette en place un petit peu en accord aussi le s&p 500 faut-il et encore qu'il se maintienne ce cac 40 faut-il encore aussi qui marque des preuves de soutien pour l'instant ça ne fait que baisser sur le dax sur cet open ça me permet de revenir un petit peu sur le chat on en était où lucien voilà qui disait bonjour bienvenue à toi lucien françois qui nous disait bonjour gilles trade du coup sur le nique et alors c'est jérémy aujourd'hui ici françois on alterne un entre pierre gilles et donc il est c'est moi a peut-être que tu parlais d'ailleurs à gilicien aussi pardon excuse moi très doit la traite sur le nique et certaines paires de devises la nuit du coup question pour toi gilles charlotte qui nous disait y'a-t-il un tuto sur l'application android admiral markets car je n'arrive pas à traiter avec alors ici tu as l'application sur téléphone admiral markets mais tu as également alors dit attends je regarde un petit peu aussi j'en profite ici de regarder un petit peu ce qui se passe au cas où si j'ai du rebond pour l'instant on a déjà un double creux par là ici il faut que tu es aussi l'application téléphone android bien évidemment metatrader 4 tu peux taper sur la barre ici de recherche sur la chaîne youtube admiral markets tu peux tout à fait taper du coup android et tire à voir je vous ai fait des vidéos tutoriel sur le sujet bien évidemment mais il faut savoir que voilà tu as l'application admiral markets du coup pour voir ton compte de trading pour aussi du coup vérifier tes documents simplement et facilement mais il te faut aussi l'application voilà alors là on a un petit un petit rebond pour l'instant un petit rebond j'attends juste de voir comment ça se présente c'est vrai que c'est juste un petit peu face aux 750 mais voilà en gros il te faut metatrader 4 sur android en plus du coup de de l'application admiral markets alors t'es pas obligé d'avoir non plus l'application admiral markets tu peux directement avoir mt4 de connecter sur android avec ton téléphone pour traiter depuis ton téléphone ça se pose des questions ça se pose des questions est ce qu'on continue la baisse jusqu'au vrai toucher entre guillemets un des 715 points où est ce qu'on va avoir du rebond jeu j'ai l'impression que le rebond il est en train de se mettre en place même si c'est vrai que le s&p 500 veut poursuivre le cac 40 qui testent son dernier creux on va voir comment ça se présente tout ça ce matin du gbp usd pour l'instant qui veut continuer peut-être la hausse ça hésite beaucoup un autour de ces 725 j qui répondait à françois non désolé cependant si j'avais mis votre question il pourra t'apporter des réponses claires quant à moi je suis spécialisé sur 1 10 alors après un je vous ferai aussi je vous ferai aussi alors voilà c'est peut-être en train de remonter un petit peu ici voilà petite opportunité ici alors le plus le plus safe serait été que je mette mon stop véritablement de l'autre côté mais ici on va déjà voir comme ça pour un ratio intéressant c'est avec le s&p 500 et continue de descendre ça c'est le point négatif le cac 40 par contre qui se soutient un petit peu face aux derniers creux donc ici contre tendance alors si j'ai pas pris moindre et j'ai pris ici j'ai pris quand même un peu moins de risque on va voir comment ça se passe ici voir comment ça se passe pour l'instant en terme de mouvement ici c'est vraiment pas le plus safe parce que bien sûr cette borne basse qui est située plus bas par contre si j'ai des mouvements de récupération déjà ça va ce qui va m'intéresser directement forcément c'est déjà rapidement les 50 alors je suis rentré quand même pas loin des 50 ouais 55 alors 55 qui me paraît qui me paraissent pardon pas mal je mette une alerte sonore et je vais revenir sur le chat avec vous bien évidemment le cac 40 qui veut se maintenir un petit peu le s&p 500 par contre qui quant à lui est baissier donc voilà c'est un petit peu le le point noir de cette situation pour l'instant j'aime bien quand tout est aligné ici arnaud qui nous et bonjour bienvenue à toi arnaud on a aussi aux libéraux qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi aux libéraux patrick également qui est des nôtres alors temps je remonte ici avec il est comment mettre un graphique sur le graphique la mm sur mt 4 très simple ici tu as l'indicateur enfin tu as le raccourci indicateur tout en haut que ce soit sur un t4 ou sur un t5 et tu peux aller ici dans tendance et tu retrouves moving average quand tu cliques dessus ça te propose des paramètres par exemple ici bah tiens j'ai affiché la moyenne mobile 20 le stop risque d'être déclenché malheureusement sur une poursuite une poussée à la baisse du coup je vais voir maintenant comment ça se présente plus on ira sur cette borne basse et plus les rebonds me paraîtront intéressant tout de même je vais regarder en comparaison avec ici aussi ce qu'on peut avoir sur ce du coup je retrouve bien quand même une zone de range aussi tout à fait potentiel c'est juste que c'est pas la borne basse qui encore en test à l'heure actuelle ce qui peut voilà souligner les plus grandes chances d'avoir mon stop ici déclenché voilà le stop est déclenché j'attendrai maintenant cette zone là avec des conditions de training plus intéressante jeff qui nous et salut j'ai remis bonne séance à toi merci beaucoup jeff bien venue à toi et excellente séance aussi au niveau qui nous et voilà il ya mt4 android mobile pour trader en réponse à chara tout à fait jeff qui nous et gilles je suis sérieux de voir ta station tu as un lien merci alors on va éviter bien sûr de partager d'autres liens de chaînes youtube vous en doutez je les prêts je l'ai mentionné juste avant gilles qui nous disait sur le goal du coup nous sommes très proches de la r1 daily voilà ça touche ici voilà ça c'est bien ça commence à tester vraiment les 715 713 le s&p 500 qui doit encore peut-être un petit peu baissé je vais vous remettre ici également le cac 40 qui va aboutir sur le complément de son gap si ça continue c'est peut-être là que les rebonds ont lieu en tout cas très directionnelle ce matin ce dax 30 gilles qui nous disait un lien vers quoi je ne comprends pas ta question aux femmes qui nous dit merci à tous je suis à nouveau je suis nouveau pardon et j'apprends à traiter j'aimerais savoir comment tracer des supports des résistances alors je crois que j'avais fait une vidéo sur les supports et résistances ici j'ai admiral markets qu'on vous présente maintenant désormais chaque matin c'est un outil totalement gratuit c'est les points pivots chez admiral markets qui vous permettent tout simplement de voir automatiquement ces fameux niveaux de support et résistance sinon typiquement tu peux regarder les derniers sommets les derniers creux tu peux regarder des niveaux de prix psychologique beaucoup de éléments différents en fin de compte qui peuvent te permettre d'arriver à un même résultat on voit aussi des fois que les retracements de fibonacci peuvent tout à fait aider à trouver des zones de support des zones même de résistance donc ici ça peut être intéressant à étudier je vous avais fait une vidéo justement sur le retracement de fibonacci ainsi qu'un article on va voir maintenant moi je suis plus intéressé je voulais vous désormais par rapport à cette zone de range d'étudier possiblement des rebonds et j'irai voir ça d'un peu plus près on va voir aussi voilà ce s&p 500 qui est en train de tester concrètement à la borne basse alors ici je vais quand même mettre une boxe rapidement voilà c'est vrai qu'on n'est pas encore sur la partie inférieure alors là on a quand même plus de tests mais on n'est pas encore vraiment vraiment dessus tout petit peu de distance encore à parcours tandis qu'on commence déjà à hésiter sur le dax 30 olivero qui j'ai jute j'ai mis trois pouces bleus pas de souci olivero moi ça me dérange pas en tout cas jeff qui faisait ta vidéo du coup youtube oswan qui nous disait c'est fait automatiquement man et du coup ok merci pour l'info je cherchais mtk nous disait charade pas de souci luca qui faisait peut-tu m'expliquer comment fonctionne la fonction hcs du mini terminal à quoi elle sert comment la lire ouais pas de souci on va regarder ça olivero qui nous a dit coup c'est dans le l'advisor mais surtout dans les formations dessus alors pour les supports résistance oui il y en a par exemple les points pivots journaliers ils sont ici dans pvt sur le mini terminal mais on a bien évidemment aussi tout simplement l'indicateur admiral pivots ici chez admiral markets alors là ça va commencer à m'intéresser sur un retour pour les 700 du coup peut-être 23 ici si le marché souhaite rebondir mais pour l'instant il est sous pression vendeuse dominante ans ici ça m'étonnerait pas qu'on joue un petit peu avec cette borne base des 715 710 mais je verrai bien quand même un rebond borne base d'une zone de rien j'en ai un double creux d'ailleurs qui est en train de se mettre en place c'est un petit peu risqué pour l'instant un petit peu risqué pour l'instant après je peux tout à fait du coup réduire le risque ici encore je vais revenir sur le chat bien évidemment j'ai utilisé jérémy tu es bien placé pour faire de la contre tendance mais attention au niveau des rentrées parce que tu prends un retour il va avoir du reste vigilant un coup difficile ouais c'est pour ça que j'avais pas pris un risque plein ici maintenant qu'on est sur un niveau plus intéressant voir ma presse dès à présent parlant comment ça se passe françois qui faisait jérémy est ce que le mois de juin juillet août seront plus actifs cette année ce sera plus difficile à dire pourquoi parce qu'on a le déconfinement qui rentre en ligne de compte ici aussi voilà alors pour l'instant du 10 points du 10 points pour l'instant j'attends de voir si je peux avoir une relance ça fait longtemps j'ai pas pyramide et sous yeux on verra si c'est possible ce matin depuis le rebond de la borne basse ici de cette zone de rennes sur du 11 points pour le moment on est de retour sur les 27,25 j'ai alors attend ouais on va revenir sur ta question ici et on va parler de la touche hls à saint lucas bien sûr on va en parler la touche hls à les pratiques pourquoi parce que ça nous permet d'identifier facilement de manière automatique et rapidement et en plus selon l'unité de temps sur laquelle on se trouve à chaque fois du coup de trouver le dernier niveau sommet le dernier niveau du creux donc ici par exemple à l'heure actuelle c'est encore là il n'a pas encore actualisé mais on voit très bien sur le s&p 500 c'est ici et ici donc la partie médiane ici basse et les 50% de la distance entre ce sommet là et ce creux ci délimité et avec des zones couleurs donc très intéressant je trouve à étudier ici cette touche hls et c'est pour ça que je vous en joue la montre très très souvent est ce qu'on va avoir de la relance ici ce matin est ce que je vais avoir une excuse de pour pyramider ça c'est une autre question on va voir comment ça se présente mais pour l'instant c'est un petit peu en attente tout ça on va voir ça marseille qui nous disait bonjour à tous bienvenue à temps marseille ravi que tu sois des nôtres donc un typiquement les sommets les creux c'est possible à utiliser pour aussi voir si on a des capacités sur le marché à pouvoir passer un petit peu plus haut passé un petit peu plus bas selon qu'on casse le sommet ou le creux c'est une manière aussi de lire un petit peu la tendance selon le prix tout simplement on est de retour sur les 700 14 715 ici on va voir si ce double creux se maintient ou pas malheureusement ici on travaille un petit peu trop cette borne basse les pressions en deux sont dominantes et la contre tendance ce matin aura pas fonctionné ici ça continue de descendre on est sur les 700 maintenant le stop qui est à nouveau touché ici donc de la contre tendance dans une zone de range ici borne basse en tout cas ici c'était très risqué si ça me paraissait beaucoup plus cohérent et en l'occurrence ici les pressions en deux ce qui sont trop trop importante le marché qui continue de descendre je vais revenir sur le chat on en était où un françois qui faisait du coup jérémy est ce que les mois de juin juillet août seront la plus active cette année avec la conjoncture actuelle donc justement difficile à dire parce que d'habitude ils sont plus calmes c'est l'été tout le monde est en vacances ici on est en période de déconfinement ça risque d'être un petit peu différent cette année justement donc ça pourrait être intéressant à étudier mais surtout la grande question c'est de se dire bon est ce que du coup septembre le mois de septembre sera le mois de septembre qu'on a l'habitude de voir ou pas aussi et ça ça va jouer énormément bien évidemment dans les mouvements sur les marchés qu'on va retrouver au quotidien c'est pour ça que c'est très important d'étudier le marché au jour le jour cette année on ne peut pas dire que voilà le mois d'été va être comme d'habitude au contraire il risque d'être différent mais la grande question va être encore d'aller plus loin de voir la conséquence de ceci sur les mois d'après les mois qui vont continuer derrière t'inquiète si jérémy a le temps de voir les questions sur le chat il va du coup pouvoir y répondre yes 1 j'essaie de tout voir bien évidemment tac 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 agile tu disais taper temps pseudo pour trouver ta chaîne youtube on évite de faire la promotion tu t'en doutes un ici je te l'ai dit déjà sur ce chat ici on reste sur le canal et on est focus sur les vidéos aussi et chaîne youtube admiral market bien évidemment jeff ça j'avais loi gabrie qui dit bonjour bienvenue à gabriel joffroy qui nous disait tu affiches quel horaire sur le dax minuit à minuit alors j'affiche aucun horaire ici c'est le graphique par défaut qui va nous montrer tout simplement hop les cotations aussi de nuit un chaîne miral market s'en a juste un peuple ça va être par là ici on remonte tu vois la cotation de nuit tu passes de minuit juste à une heure mais sinon tu as tout à fait donc les cotations de nuit chaîne miral market ici sur le dax 30 en l'occurrence on est en train de récupérer ça y est un petit peu ici sur le dax je vous avoue que tant qu'on tourne un petit peu autour de cette zone j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner pour une réintégration la zone de même change mes pivots du coup sont pas mis à jour je n'ai pas pareil nous dit gabrie alors si tu es sur un chez un autre broker c'est possible que tu n'es pas les mêmes points pivots puisque il y aura toujours des différences bien évidemment de cotation entre différents brokers cfd oliveraux qui nous et les live apprennent à avoir du coup une forme d'automatisme sur les analyses puis autres ainsi à prendre des décisions voilà donc c'est vrai que moi ce que j'aime faire du coup dans ces séances et vous montrer du coup une manière récurrente d'analyser les marchés pourquoi parce qu'à mon sens c'est ce qui est le plus pertinent dans le sens où si vous n'avez pas une manière récurrente de faire même quand je parle de manière récurrente je parle même d'horizon de temps régulièrement à aller observer à les regarder à les étudier du coup vous n'aurez pas toujours le même processus de prise de décision et ça va pouvoir apporter un petit peu une instabilité dans votre trading si vous ne faites pas les choses de manière récurrente à chaque fois vous pourrez obtenir des résultats différents j'utilisais du coup j'ai remis attention du coup ça va se tendre sur le dax tu risques là nouveau du coup les nouveaux te regarde alors gilin toute façon il n'y a pas de souci ici pourquoi parce que déjà on cherche pas la performance sur ces séances admiral markets il n'y a pas de signaux de trading ou de conseil en investissement et à prendre des erreurs c'est tout à fait intéressant c'est comme ça que moi même j'ai appris mon trading puisque je n'ai pas suivi de formation j'étais autodidacte je suis d'ailleurs encore à l'heure actuelle pour d'autres d'autres thèmes etc et de toute manière ici le but est véritablement de tirer le son de ce qui se passe par exemple si on veut tirer déjà des leçons de ce début de séance c'est de se dire est-ce que du coup je vais déjà être un trader qui va étudier le prix tout de suite maintenant pourquoi parce que regardez si par exemple on prend ce qui s'est passé ce matin si on ne le mettait pas du tout en contexte on avait pas des mouvements uniquement baissier sur le graphique renko donc le scalper par exemple renko dax etc il pourrait être orienté que à la baisse par exemple ce matin par exemple là on commence à se retourner un petit peu avec le contexte rajouté dessus on a dit qu'on était dans une zone de range ici j'ai très bien dit attention justement beaucoup plus risqué parce qu'on n'est pas sur la borne basse et en l'occurrence ça n'a pas loupé on a eu le stop loss de toucher ici c'était beaucoup plus cohérent borne basse d'une zone de range mais le marché a voulu taper encore plus bas c'est les choses qui arrivent il n'y a pas de choses telles que 100% de taux de réussite en trading par contre ici on est en train d'hésiter beaucoup et on va voir si on va avoir cette fameuse réintégration ou pas dans cette séance juste là donc ici toute façon il faut faire attention gilles n'a pas orienté les gens bien évidemment vers du du coup des commandiens vers des résultats importants et c'est à tu le dis très bien les débutants aussi nous regardent dans ces séances donc ici il faut bien rappeler que chacun est responsable de ses propres résultats et que ça se fait pas comme ça sur les marchés qu'on apprend au quotidien dans ses séances ensemble au libéraux qui nous disait voilà up ici charlotte le lien pour les points pivots s'il vous plaît tu l'as dans le descriptif de la vidéo charlotte ici dans l'édition suprême tu as beaucoup de choses et dont forcément aussi ces points pivots chez admiral markets est-ce qu'on va avoir un décalage ici un retour à la hausse possible ici j'aurais aimé un petit peu plus d'hésitation ce que le niveau des des 15 est juste là moi j'aurais aimé au dessus des 15 quand même donc on verra on verra comment le marché se comporte maintenant pour réintégrer en tout cas on a marqué un rein un test concret aussi la borne basse sur le s&p 500 qui est juste ici donc ici ça commence à être un peu plus cohérent encore en cas sur du dernier sommet on pourrait commencer à retourner un petit peu plus dans ces zones de rennes respectives que ce soit le s&p 500 ou le dax 30 aux vies qui nous et du coup je comprends vraiment pas la position du coup de mes supports résistances s1 du coup alors attend avec la touche pvt de mon mini terminale ce n'est pas le même endroit que chez toi comme toi sur m1 donc tu es bien sur admiral markets et à touche pvt 10 mois les niveaux que ça te donne ici on est en train de revenir ça y est à la hausse un petit peu ça rebondit un petit peu dans cette zone de range il y avait il y avait de quoi peut-être ouais le stop il aurait dû être grand quand même c'est dommage c'est dommage pas c'est d'excuse ici dans cette zone là mais le scénario qui arrive et là c'est pareil une autre leçon à tirer c'est ce sentiment d'émotion de frustration possible c'est pas parce que du coup on a un scénario en attente que quand le scénario va vraiment se dérouler on va avoir l'excuse nécessaire quand je parle d'excuse je parle bien évidemment d'une méthode pour rentrer sur le marché et ça il faut savoir gérer aussi ses émotions parce qu'on peut pas attraper tous les mouvements donc à partir de là il faut se dire je sais que ma méthode que je suis jour après jour me permet en règle générale de bien faire des choses ou pas et à ce moment là on suit le plan de trading c'est comme ça qu'on peut passer à travers différentes phases bien évidemment de traits de gagnants de traits de perdants qui arrivent à tous forcément j qui nous disait olivero c'est exactement ça jérémy montre comment analyser un instrument ensuite et vous exercer apprendre à reproduire les méthodes proposées si vous êtes à l'aise avec ici lucas qui faisait ok merci bob qui nous aiment bonjour et merci pour le la bienvenue à toi bob j'espère que tu vas bien ravi de te compter parmi nous j qui nous ai jamais assez depuis 500 dax descendent tu vas te faire topper le prochain coup sera le bon trois petits points on va voir on va voir là c'est en train de se retourner maintenant qu'on a enfin tapé la borne basse de la zone de rennes sur le s&p 500 c'est encore mieux puis il est déjà en train de rebondir malheureusement voilà l'excuse qui n'est pas présente c'est des choses qui arrivent aussi en trading peut pas attraper tous les mouvements stéphanie qui nous et je veux bien un exemple de couverture de position quand tu peux merci oui c'est vrai tu nous a demandé ça on va regarder ça immédiatement je le redis juste quelques commentaires rick qui nous disait juin juillet août l'année dernière du coup ça avait bien bougé après c'est le marché qui décide exactement exactement donc après voilà toute façon dans les conditions dans lesquelles on se trouve puisque c'est des conditions extraordinaires pas dans le sens où c'est génial mais bien évidemment le sens où c'est c'est pas tout chaque année comme ça puisqu'on a une sacrée crise quand même cette année on va forcément encore avoir peut-être des surprises cet été également sur les marchés henri qui nous disait du coup bel pin bar en cinq minutes sur le dax ouais alors après le cinq minutes pour le retournement il m'aurait intéressé mais le stop était beaucoup plus large beaucoup beaucoup plus large on va regarder ça ouais tu vois le stop par exemple ici au moins 40 points à peu près donc ouais assez large pour revenir à peine sur la partie médiane dans les 50 points c'est le ratio après c'est le ratio mais là on va voir par exemple si à peine petit à une petite opportunité un petit retour toujours à titre éducatif et pédagogique bien évidemment pas de conseils en investissement ni de signaux retour idéale sur les 715 mais est-ce que le marché va rester patient ou pas là on est en train de vouloir continuer de casser bob qui nous disait du coup on dit souvent que le risque reward ratio doit être au minimum de deux pour un mais si on l'inverse du coup et qu'on utilise un trading directionnel il est plus facile d'atteindre ses objectifs tout à fait tu vas atteindre ses objectifs beaucoup plus rapidement mais le problème c'est que ton ratio du coup sera négatif parce que là tu parles de deux points dans le sens où tu vas vouloir gagner deux pour risquer un donc tu risques un pour gagner deux si tu fais l'inverse tu as un ratio négatif c'est à dire inférieur à 1 il sera donc 2 05 donc tu auras un taux de réussite très élevé mais par contre tu auras un risque reward petit voir négatif et que du coup ça va faire quoi ça va faire que si tu as 90% de réussite 65 enfin même 80 je pense que mathématiquement on peut même descendre à 75 on va peut-être 80 quand même du coup tu sera profitable mais le problème c'est que le jour où tu as des pertes d'affilée tu vas du coup avec ces pertes aller beaucoup plus vite chercher dans les gains que tu as fait précédemment moi je préfère avoir du coup un ratio positif mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas splitter un petit peu sa position quand je dis splitter c'est séparé avec un premier objectif un deuxième un troisième et que au final la moyenne de cette opportunité soit un ratio supérieur à 1 ça c'est très intéressant quand on parle de ratio forcément obligatoirement de 2 pour 1 ici il faut faire attention parce que les ces cas là sur les marchés ne veulent pas se présenter à chaque fois donc je suis pas dans cette optique là je trouve que c'est pas forcément bien même de voir ça comme ça le principal en trading et il faut rester sur des choses simples c'est de se dire que quand on a une opportunité de trading on a un potentiel plus important du côté des gains potentiels que des pertes et à ça du coup se dire aussi et savoir faire son travail de traders tout simplement son bac test son analyse son élaboration de stratégie etc et de pouvoir dire concrètement eh bien je sais que quand je fais donc ce type d'analyse quand je prends ce type de signal là j'ai plus souvent des bonnes positions que des mauvaises et du coup à partir de là ça peut commencer du coup à être intéressant on parle alors du taux de réussite qui en accord aussi avec un ratio positif et mathématiquement vous êtes dans une situation du coup du coup profitable tout simplement dans le sens où ça va vous permettre de gagner sur les marchés c'est pas pour autant que vous n'aurez pas des séances perdantes et c'est là où il vous faudra aussi revoir enfin juste vous rassurer quelque part par rapport à votre bac test également alors je regarde juste un petit peu ce qui se passe ça se présente pas exactement comme j'aurais aimé même si bon voilà on a une épaule tête épaule inversée quelque part qui peut qui peut arriver ici on a le s 1 par là en termes de niveau on pourrait aller jusqu'aux 50 petite opportunité sinon mais pareil pas le risque initial voilà petite opportunité rebond le stop qui n'est pas le plus conservateur non plus donc bien évidemment ici je sais que c'est un risque plus grand c'est pour ça que j'ai pas pris le même tout simplement ici risque près que précédent alors on parlait justement de se couvrir tout simplement tu peux tout couvrir en regardant aussi les corrélations sur les marchés alors tout à l'heure on parlait de la touche inversée par exemple ici typiquement si je clique sur la touche inversée la position acheteuse va se transformer en position vendeuse et je vais rentrer sur le cours du prix actuel avec le même risque le même stop loss etc ça déjà ses règles ensuite pour se couvrir souvent ce qu'on peut faire par exemple c'est quand tu as des actions sur le marché typiquement la couverture ça va consister à te dire écoute ben voilà j'ai investi sur le marché actions donc ça monte mais à un moment donné par exemple tu vois là tu arrives dans une crise et ça commence à descendre et à ce moment là tu veux peut-être pas sortir de toi de ton action parce que tu touches des dividendes parce que tu vas du coup tout sortir à un prix qui n'est pas intéressant par rapport à ce que tu espérais de ton investissement sur le marché actions ce que tu peux faire aussi pour te couvrir à ce mois là c'est jouer la baisse sur les indices boursiers comme par exemple la baisse du dax la baisse du cac 40 etc etc on est sur du 10 points ici j'ai risqué du du coup up du 15 points donc je vais pouvoir déjà aller sécuriser ça je vais mettre à 10 points de l'autre côté pour un scénario nul quoi qu'il arrive c'est une façon de gérer cette opportunité que je fais très souvent sous vos yeux un petit peu un break even arrangé on va dire c'est pas un break even dans le sens où je vais pas aller chercher le point d'entrée est d'ailleurs ici du coup j'ai pris du 10 donc je vais rester sur du 10 de risque donc typiquement j'ai envie aussi de souligner quelque chose ici donc voilà un peu par rapport au fait de se couvrir c'est tu peux utiliser d'autres instruments pour du coup faire la vente à découvert tandis que tu es à l'achat sur d'autres actifs ça te permet aussi de te dire bon je perds sur mon action par exemple mais je suis en train de gagner à la baisse sur les indices ça me permet de réduire un petit peu ma perte latente que j'ai sur le marché tout simplement actions ici typiquement je veux juste souligner quelque chose à titre bien sûr de leçons à tirer c'est typiquement le genre de choses qu'on a très souvent en trading quand on essaye d'attraper un retournement de marché le retournement le retournement de marché que j'ai essayé d'attraper ce matin c'est celui ci pour repartir un petit peu plus haut quand on essaye d'attraper un retournement de marché plutôt que de jouer la tendance on a typiquement un taux de réussite plus bas un taux de réussite plus bas mais un ratio plus intéressant plus élevé pourquoi parce que si ma position ici est gagnante typiquement le fou le scénario je pourrais je pourrais très bien voir la borne haute bien évidemment donc là un ratio très très important par contre si j'avais joué que la tendance ce matin belle ratio a été plus plus petit puisque on avait cette zone ci au bout d'un moment qui m'aurait sorti toute façon en stop suiveur très certainement si j'avais utilisé par exemple ce dernier sommet donc typiquement très très important ici écoutez bien en règle générale quand du coup on débute en trading on est tous attirés par le meilleur scénario enfin la meilleure le meilleur signal on va dire de trading possible c'est à dire attraper le point le plus haut du marché attraper le point le plus bas du marché c'est en fait ce qu'il ya de plus difficile à faire pourquoi parce que de à on la première opportunité qui se présentera ne sera très certainement peut-être pas la bonne ensuite tout simplement accumulé plusieurs mauvaises positions avant d'avoir la bonne tout le monde n'est pas capable de le faire sur le long terme avec de l'argent réel ça c'est très très important donc l'idée vraiment qu'il ya derrière c'est de se dire est-ce que c'est vraiment donc même si voilà mes émotions me guide vers ce genre de trading là attraper le point de retournement potentiel à la hausse ou à la baisse est-ce que c'est vraiment quelque chose quand je débute en trading qui est intéressant à faire pour moi ou est-ce que ça va pas plutôt me prendre trop de temps à étudier trop d'efforts trop de frustration et de gestion d'émotions à faire ça c'est super important et c'est pour ça que en règle générale aussi pour les débutants mais même les professionnels se dirigent et sont vraiment aussi très souvent plutôt sur du suivi de tendance après vous pouvez faire du suivi de tendance sur du plus long terme sur du plus court terme etc etc typiquement ce matin le suivi de tendance sur notre séance à échelle de temps sur lesquelles on se trouve ça aurait été plutôt du côté de la baisse vous comprenez à partir de là ici oui on a commencé à avoir un retournement une épaule tête épaule cassure ici donc pour l'instant on va voir ce que ça donne en tout cas ce scénario là il est sécurisé quoi qu'il arrive donc là c'est pas grave mais en l'occurrence très important de comprendre si vous voulez un petit peu ça c'est vrai que quand on commence en trading on est tous attirés par se dire je vais attraper les plus beaux mouvements possibles le point haut le plus le point le plus haut pardon le point le plus bas c'est des sentiments humaines des sentiments humains pardon qui qui nous pousse à faire ça mais c'est pas forcément ce qui est ce qui est bon à faire et le taux malheureusement de perdant sur le marché du coup boursier est là pour nous le rappeler c'est pas pour autant que voilà c'est quelque chose qui va être le plus simple à faire le plus intéressant à faire donc voilà si vous voulez réagir par rapport à ça n'hésitez pas je vais reprendre un petit peu le fil justement ici du tchat je prouvez que c'était très important à souligner comme point ici ici je vais remettre la fenêtre un petit peu comme ça on va regarder juste ce qui se passe un petit peu sur le cac 40 quelqu'un qui veut repartient un petit peu à la baisse le snpi aussi le snpi en tout cas il a déjà tapé sa borne médiane autour des 45 50 voilà le stop suiveur qui a été touché scénario nul ici sur cette deuxième hop enfin troisième opportunité ce matin rick qui nous disent alors ça je l'avais lui pardon on va revenir un petit peu sur l'actualité un peu peu enfin sur les commentaires les plus récents si tu as les cotations de nuit comment du coup fait tu pour voir la zone de gap alors soit tu sois tu la voix parce que tu sais où regarder en termes d'horaires aussi soit tu ne la vois pas tout simplement et après si tu veux véritablement voir du coup la zone de gars pour traiter les gaps tu as un outil normalement ici chez admiral markets où c'était sur mt4 faut je regarde ça normalement tu as un outil session il doit être sur mt4 tu avais un outil session du coup avant qui te permettait de mettre les heures que tu voulais justement c'est sur map c'est pas ça ça c'est pour les horaires de trading yes donc il faut regarder ainsi tu veux vraiment très délégable tu regardes en fonction des heures donc tu mets ici par exemple du coup tes horaires du coup pour le gap tu l'identifie comme ça tu peux traiter quand même le cap c'est en train de rebondir ici je vais voir quand même comment ça se présente on est à la moitié de cette séance pour l'instant on a du rebond face à cette zone je pense quand même que le scénario global du trading orange se maintient ici ça se voit clairement avec le rebond qu'on est en train d'avoir cette belle mèche également ici présente du coup sur le dax pour l'instant du trading orange à la fois sur le cnp 500 à la fois sur dax si vous mettez le stock 50 ici aussi en graphique c'est quasiment sûr aussi qu'on voit ça également alors je vous parlais aussi tout à l'heure tout simplement des actions cfd chez admiral market sans commission si on prend par exemple le graphique ici un de total on est sur le graphique ici de total très intéressant ce graphique en ce moment pourquoi parce qu'on sort on commence à jouer avec le dernier sommet mais en sortie d'un triangle d'indécision du coup qui arrive par le bas ont potentiellement du rebond surtout avec ce qu'on a en ce moment sur le retour de l'optimisme économique sur le marché action aussi mais pour l'instant voilà ce matin ce qui s'est passé je vais vous montrer à très court terme aussi comment ça se déroule un tout simplement ici voilà on à l'ouverture là ça travaille aussi pour l'instant un petit peu orange mais l'avantage désormais chez admiral market c'est de ne plus avoir de commission sur l'entrée la sortie seul le spread va compter sur vos opportunités en intraday bien évidemment donc ici ça peut être intéressant à étudier les outils sont peuvent être totalement les mêmes également ici par exemple on a du bnp du bnp paris bas qui travaillent aussi une zone de support on a aussi sanofi qui peut être intéressant à regarder à l'heure actuelle sanofi qui descend quand même en journalier mais on a une zone support qui peut être intéressante on va aller voir ça rapidement sur du graphique cinq minutes voilà ici sanofi pour l'instant qui est en fait bloqué également dans une zone de rennes j'en ai une belle mèche qui n'a pas réussi à sortir par le haut donc voilà un petit clin d'oeil sur les actions cfd sans commission chenner marquette je pense qu'on regardera ça un petit peu souvent ensemble de plus en plus voir comment ça réagit ce matin en tout cas le dax qui maintient son scénario en trading de rennes je sais pas pour autant qu'il n'a pas été cherché vraiment des mains des niveaux plus bas pour mieux réintégrer la zone de rennes à mon sens pittre qui nous disait salut bonjour à tous bienvenue au tapitre char utiliser parfait merci beaucoup bob qui nous disait du coup tu es d'accord avec ça donc voilà par rapport à au risque reward forcément minimum de deux points du coup tu à mon avis ici c'est pas obligatoire à mon sens le tout est que tu moyenne bien évidemment un risque reward ratio positif et notamment un taux de réussite positif je crois qu'il nous ait situé les cotations alors ça on avait vu gilles qui nous disait avec attention les conditions de marché ont changé comme la dit jérémy les gens ont été obligés de poser leurs congés alors qu'ils étaient qu'ils étaient confinés donc du coup plus d'intervenants sur le marché en effet charles qu'ils les savent c'est bon ça fonctionne sur mon smartphone merci avec plaisir charles travis que ça fonctionne de ton côté laurent qui faisait bonjour premier live super intéressant on apprend beaucoup merci beaucoup laurent c'est le but un de ces là bien évidemment donc ça fait plaisir comme retour ici merci à toi et n'hésite pas si tu as la moindre question mans un mandant qui nous et bonjour à tous bienvenue à toi archi qui nous dit également bonjour bienvenue à toi archi jonah qui nous dit peut-être un pull back alors peut-être un pull back sur la ligne de coup du coup du double top sur le dax alors là on est en train de faire un double top pour l'instant mais on va voir comment ça se présente parce que le souci c'est que le s&p 500 est déjà revenu sur la partie mine de sa zone de rennes or c'est pas encore le cas sur le dax 30 donc on a encore du potentiel sur le dax mais faut-il encore que le s&p à nous donne un petit peu plus de deux champs à voir je vous rappelle que je vous avais pendant longtemps mis aussi le stock 50 qui peut être très intéressant à étudier moi je préfère favoriser voilà le matin les actifs européens donc ça a du sens à mon sens justement également de voir le stock 50 à la place du s&p 500 mais vous pouvez utiliser les deux vous êtes nombreux à aimer le s&p 500 je voulais mis également ici aussi toute façon marché mère au cours de la journée ça c'est clair ce s&p 500 à suivre on est en train de rebondir peut-être ici comment ça se présente est ce qu'on a du rebond pour l'instant ça hésite ça hésite pour le moment je pense qu'une fois je vous ferai une séance un purement par exemple avec uniquement le graphique rinko et la tendance qu'on lit sur ce graphique rinko un petit peu en dehors du contexte ça c'est des choses que j'aime faire aussi de sur mon trading perso mais après bien évidemment quand on met en contexte ça dépend si véritablement la stratégie a besoin d'être en contexte ou pas on peut toujours mettre en contexte même sur un seul graphique ça c'est important de comprendre mais après bien évidemment le multi time frame apporte aussi beaucoup si surtout on est un trader du coup pourquoi pas de retracement on attend une zone particulière ensuite on n'a plus qu'à trouver l'opportunité une bougie d'avalement et c'est des choses comme ça changement de couleur et kanachi entre autres etc etc tout est possible bien sûr en trading la touche inversée correspond à une clôture on opposite pour ceux qui connaissent tout à fait c'est ce qu'on disait tout à l'heure gilles yanis qui nous est jérémy comment replacer l'alerte sonore du coup par envoi de mails sur un t5 j'ai bien paramétré mon mail le bouton test fonctionne sauf que l'alerte du coup qui n'a pas été lié merci à mon mail alors ici est ce que dans l'alerte que tu as parce que je crois qu'il m'en reste une voile ici par exemple est ce que tu as double cliquer dessus pour faire ici tout simplement dans alors dans ce n'est pas dans source voilà c'est dans action est ce que tu as sélectionné email en l'occurrence ici aussi dans les paramètres même de tout simplement l'alerte ce que si tu l'as pas fait normalement c'est pour ça que ça fonctionne pas pittre qui n'aise et du coup vous faites du commerce du coup en danger maintenant je veux bien que tu me disais ce que tu entends par la pitre je vois pas trop ce que tu veux dire comme ça j'utilise et regarder bien comment jérémy suit sa position en ce moment sur le dax il se rapproche son stop loss selon son ressenti du marché du prix joël qui nous disait bonjour les boursicoteurs bienvenue à toi à mon avis nous disait pittre je viens que tu détailles un petit peu nous apprécions la nature de votre ami j'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire pittre 1 je suis désolé stéphanie qui nous et merci pour tes explications amis traders pouces bleus pour jérémy merci beaucoup stéphanie ça fait super plaisir j'adore votre soutien bien sûr et surtout échanger avec vous chaque matin je trouve que c'est très important d'essayer de tirer au maximum du coup des leçons de ce qu'on voit au quotidien sous les yeux ça fait partie de l'apprentissage cada qui nous disait bonjour grosse résistance sur le dax 30 sur les 740 2 points alors les 742 ils sont là où ils sont là une résistance certes mais à mon sens ce sera plus les 775 qui sont grosses résistances là le marché est vraiment en attente on n'oublie pas qu'à 11 heures on a le sentiment économique de la zone euro qui va aussi jouer son rôle bien sûr sur les mouvements des bourses européennes gilles qui nous est déjà mis en différentes façons de traiter à court terme unité de temps et main pour profiter de la volatilité s&p 500 le dax du coup à mon avis alors on monte bien évidemment des unités temps très courte ici pour tirer un maximum ensemble de du coup d'expérience et de leçons au quotidien on a seulement une heure concrètement live sur le marché c'est vrai que voilà si on regardait des graphiques 15 minutes des graphiques journalier horaire il n'y aurait pas véritablement cette réactivité ces opportunités d'apprendre un maximum après faut le savoir plus on descend sur les unités temps plus c'est risqué en trading puisqu'on se rapproche de plus en plus du scalping scalping et l'appel à la méthode et l'aspect en tout cas l'approche de trading de la plurie la plus risquée qui nécessite le plus d'expérience de la part du trader en termes d'émotion en termes de technique également sur les marchés voilà on va repartir à la baisse apparemment ici le marché qui du coup peut pas continuer au dessus de ce double sommet on teste activement les 719 on va recommencer à se présente lucas qui nous est qu est ce que les notifications met à côté dix fonctionne sur admiral oui normalement tout à fait tout à fait nab qui nous dit bonjour bienvenue à toi on a barthelé qui nous est cfd sans commission bonne proposition je pense qu'elle mire elle se rapprochera des meilleurs brokers pour les traders particulier super merci beaucoup je ferai passer le mot ça fait plaisir à entendre en tout cas barthel yannis qui faisait ok merci jérémy pas de souci nicolas qui faisait c'est jérémy toujours intéressante et live même au travail je continue à t'écouter à ça fait plaisir nicolas merci beaucoup ravi que tu nous écoutes depuis ton boulot j'espère que ça se passe bien en tout cas je te souhaite bon courage bien sûr mais je suis content de lire ce genre de commentaire tu t'en doutes merci beaucoup à toi wisdom qui nous dit jérémy quel est le meilleur combinaison d'indicateurs ou du coup du moins le plus efficace alors à mon sens c'est c'est un graphique basé uniquement sur le prix vous me connaissez un maintenant c'est moi je suis vraiment orienté sur les graphiques renko pourquoi parce que c'est du pur price action donc il n'y a pas de notion de temps si le marché ne bouge pas on n'a pas de bougies si marché bouge on a des bougies je trouve ça très intéressant ne serait-ce que ce sûr que sur ce principe même et bien évidemment après ça veut pas dire que vous ne pouvez pas mettre des indicateurs un graphique rinko étant un graphique en soi vous pouvez mettre tous les indicateurs vous voulez c'est comme un graphique en temps sur lequel vous allez mettre ishimoku des bandes de bollinger etc après est-ce que à mort à mon sens c'est la mercelle meilleure solution personnellement je pense pas particulièrement c'est des choses qui sont possibles après on a chacun son style moi je préfère la simplicité moins il ya deux choses sur le graphique limite mieux c'est ce que j'aime c'est les renko les retracements de fibonacci les extensions de fibonacci des outils d'analyse comme ça mais uniquement basé sur le prix qui permettent de prendre des décisions surtout récurrentes je suis très systématique dans mon trading donc par exemple si vous êtes sur des bougies en temps c'est pour ça je vous parle par exemple de l'indicateur fractal ou encore de l'indicateur et cana chi après vous pouvez tout à fait aussi de manière consistante constante pardon consistency en anglais j'avais dans la tête mais de manière constante vous pouvez tout simplement vous dire moi tiens je cherche par exemple dans telles configurations d'un marché haussier une bougie d'avalement je cherche une pin barre je cherche des éléments comme ça qui peuvent vous apporter une certaine aussi récurrence dans votre trading c'est pas parce que vous n'avez pas un code couleur sous les yeux que vous pouvez pas être constant dans votre prise de position et dans votre façon de traiter martin qui nous est bonjour est-il possible de spéculer sur les crypto monnaies chez admiral marquez tout à fait je vous ai d'ailleurs publié juste hier une vidéo à ce sujet là je vais aller la chercher rapidement et je vais vous la partager ici voilà et tu as l'article correspondant dans l'escriptif de la vidéo justement voilà ici voilà on est toujours dans cette zone de rennes toujours maintenu cette zone de range ici donc le l'analyse en soit bonne après c'est toujours pareil c'est ce que je vous disais quand on essaie d'attraper un mouvement du coup le retournement même de ce mouvement c'est là où c'est le plus risque et c'est là où peut-être la première peut-être la deuxième des fois même la troisième opportunité sera pas la bonne et ensuite ça pourra être bon alors si on veut vraiment rester focus sur ce genre de choses eh bien il faut juste avoir à savoir gérer son même management pour pas que ça affecte trop nos émotions et surtout le capital de trading aussi tout est possible en trading le tout c'est comment on le fait la gestion et la manière de faire pittre qui n'est je pense que le dax va atterrir maintenant j'ai quitté jérémy j'ai l'impression que le prix du dax s'affaiblit plus rapidement que le s&p 500 je pense que le dax va remonter alors je pense que pour l'instant le dax veut rester dans sa zone de range on est en plein milieu la zone de rien sur le s&p 500 donc si on a une petite cassure du point pivot ici journalier du s&p 500 devrait avoir un retour aussi sans trop de peine sans trop de peine ici une petite opportunité peut-être encore à la hausse encore du peut-être une petite opportunité bon je vais voir ça peu de risques ici encore mais c'est vrai qu'en termes de stop dans les 15 points ça peut aller encore c'est juste fast 700 face pendant 750 qui peut bloquer un petit peu le dernier sommet voyez on est en train de faire un double sommet un triple sommet si jamais on a une bougie rien qu'au baissière vigilance tout de même ici je reste vigilant par rapport à ça on est encore dans du trading en règle 1 pour l'instant j'utilise et jérémy utilise un co full range alors full range rien que tout court ici gilles c'est très utile parce que ça lui permet d'observer la variation entière du prix et non seulement rien qu'au standard à alors full range je pense que tu veux dire avec les les tails c'est à dire avec les mèches justement pour voir jusqu'où le prix c'est basé bien vu jérémy bon choix merci beaucoup gilles oui c'est un outil que j'affectionne énormément je l'ai même fait développer personnellement mes propres vainque au par un développeur dylan qui nous et jérémy quel est l'indicateur du coup de banque bleu rouge du graphique niveau de prix et comment l'installer dylan c'est très simple c'est du coup une option qui est inclus dans le mini terminal le mini terminal c'est ça tout simplement c'est toute cette partie là qui est gratuite c'est dans l'outil du coup l'édition suprême chez admiral markets tu peux l'avoir tu peux le voir directement dans le descriptif de la vidéo donc ici tu peux l'installer directement sur ta plateforme il y a beaucoup d'autres choses en termes donc d'outils on a des indicateurs personnalisable avec des alertes on a également le mini terminal et d'autres experts deux heures comme matrice corrélation si vous voulez souhaiter si vous souhaitez pardon utiliser par exemple les corrélations de marché et surtout les analyser de manière dynamique manga qui nous disait du coup bonjour jérémy quel est ton parcours académique et professionnel si ce n'est pas d'indiscret de ma part non pas de souci du coup j'ai fait si tu veux j'ai fait une école de commerce à paris donc en ingénierie des marchés financiers et ensuite j'ai été faire à dublin en irlande du coup un billet en finance internationale donc spécialisé bien évidemment sur vraiment l'aspect marché financier et du coup voilà ces deux expériences là et ces deux diplômes là m'ont permis du coup aussi d'acquérir en expérience puisque étant même durant ces études là j'étais déjà en apprentissage du côté du trading j'étais déjà en train de très défendant les cours du coup sur mon ordinateur donc voilà j'apprenais en de la pratique en même temps que de la théorie donc très très intéressant comme période bien sûr d'apprentissage ça prend du temps surtout quand on se base sur des théories mais qu'on s'aperçoit aussi que sur les marchés bien rien de vol rien n'est comparable en fait avec l'expérience qu'on acquiert sur les marchés et c'est aussi pour ça qu'il est intéressant de se dire voilà dès qu'on débute quelles sont les choses quels sont les outils à ma disposition qui peuvent me permettre de raccourcir cette courbe d'apprentissage un maximum pour que je n'ai pas passé plusieurs années et des cours de trading cramer entre guillemets à apprendre voilà ça veut repousser un petit peu plus haut pas le temps d'aller choper ici dommage ouais ça pousse ici la cassure m'aurait intéressé on a déjà deux bougies en poursuite parce qu'on va revenir sur le prix autour des 50 40 restait les 48 48 au pire c'est pas la toute façon on se dirige vers la fin de cette séance il déjà 9h50 donc voilà par rapport à mon parcours ici pour te répondre manga cada qui nous est le dax en range sur quelle unité de temps à la regarde ici je vais alors je vais enlever l'alerte sonore puisqu'on est en train de la tester le scénario qui est arrivé sur cette sortie partielle qui aurait été intéressante si j'avais du coup ici cette position qui était restée en cours alors tu peux la voir sur plusieurs unités de temps le 15 minutes notamment où c'est assez propre ici cette borne basse cette borne haute tu peux également le voir depuis cinq minutes par exemple avec ses essais ici est toujours cette barre de basse très bien respecté sur le dax dans le passé un peu moins ici mais quand on regarde le 5 minutes par exemple on a eu que des mèches aucune clôture en dessous et ensuite sur le m1 tu vois bien le détail avec ici on avait parlé d'une épaule tête épaule inversée on est venu un petit peu sortir du coup mon stop loss un suiveur protecteur du dernier cru et ensuite on est reparti à la hausse donc voilà ici le scénario en fin de compte vous le voyez bien concrètement l'importance aussi en trading c'est pas seulement à l'analyse et scénario c'est aussi l'opportunité de trading je vous le disais donc quand on essaye d'attraper ce genre de mouvement là donc typiquement ce genre de mouvement là on peut s'y brûler les ailes du coup plusieurs fois avant d'y arriver tout simplement ça il faut le savoir si on veut vraiment suivre ce type de trading là si on veut suivre un trading uniquement directionnelle ici par exemple là quand on regarde vraiment ici graphique rinko bah voilà ce matin c'était uniquement de la baisse jusqu'à cette zone là c'est à dire quand on commence à casser trop de creux on s'aperçoit que le cours commence du coup déjà de un arranger par rapport à ici cette sortie par l'eau celle qui m'intéressait j'ai pas eu le temps d'aller l'exploiter mais pour l'instant ça se passe ça se présente pas trop mal après série joie du ici y penser vous mettre des ordres en attente utiliser par exemple les outils du mini terminal la borne bleue pour vous mettre des ordres d'achat donc stop d'achat quand tu quand on veut un spéculer et rentrer sur un prix supérieur au prix actuel du coup limite d'achat si vous êtes en dessous du prix c'est à dire vous attendez un retracement mais pour rentrer automatiquement sur le marché quand le prix est atteint et pareil du côté de la vente limite de vente le stop de vente des outils dans l'édition suprême chaîne bien remarqué qui permettent aux traders de break out aussi de pouvoir mettre en place des choses simplement facilement même s'ils ont d'autres choses à gérer justement henri la brousse qui faisait bravo jérémy on a du coup on n'a pas la même formation certificat d'études lol excellent le henri en tout cas merci un fois pour tes félicitations mais c'est vrai que voilà après dans le trading rien de vaut l'expérience donc le temps passé derrière les écrans à apprendre aussi surtout quand on se lance avec les bons outils dès le début moi je sais que si j'étais tombé sur les graphiques rien qu'au dès le départ j'aurais gagné beaucoup de temps en trading après c'est aussi parce que voilà ça me correspond et c'est alors on en est où du coup stef qui nous disait bonjour comment peut-on avoir des rinko sur le mini chart avec le blog size variable variable alors ici c'est à toi de changer la taille ici sur le mini chart pour les rinko donc ici par exemple quand tu vas dans clic droit liste indicateurs tu as mini chart et tu peux aller changer la taille ici dans renko orange kagi blog size donc ici c'est pas du variable tout seul il va falloir vraiment que toi tu as échangé la taille des rinko en l'occurrence tout ça c'est dans l'édition suprême dans le descriptif de la vidéo chez admiral markets j'ai utilisé jérémy tu as oublié de dire aussi que tu as obtenu un certificat amf gage de qualité c'est vrai c'est vrai j'ai aussi du coup la certification amf que j'ai passé lors de mes études du coup qui est aussi bas quelque part si vous voulez bon oui on peut dire gage de qualité on peut dire aussi voilà comme quoi je suis autorisé à pouvoir du coup on va dire travailler concrètement sur les marchés c'est quelque chose qui était faisable lors de mes études je ne voulais pas surtout pas bien sûr passer à côté de ça puisque c'est un plus également bien sûr sur le cv et de manière générale en tout cas je vois que tu as dû aller lire mon gil ici mon cv peut-être sur internet pour voir ça en tout cas ça fait plaisir alexandre qui nous et bonjour à tous avec des bisous bienvenue à toi alexandra j'espère que tu vas bien nicolas qui nous disait ici aussi merci bonne journée toi je te rappelle du coup je te rappelle par message et quelques questions mais là le travail m'appelle pas de souci nicolas pas de souci à bientôt jérémy qui nous disait du coup très fort humble et pro merci merci à toi jérémy ça fait plaisir ici à vous vous connaissez je suis je suis assez simple ici mais en tout cas le principal c'est d'échanger entre passionnés du trading et c'est ce qui me plaît dans ces échanges et dans ces séances avec vous chaque matin t'inquiète pas à gilles nous disait jérémy humble du coup et même très compétent merci beaucoup gilles ça fait plaisir nos diplômes ne font pas tout mais en du coup nous ont permis voilà de choisir ses métiers avec plus d'affinités aussi oui bien sûr c'est vrai puis il faut toujours bien évidemment voilà un moment donné choisir du coup son chemin et bien sûr au fur et à mesure qu'on développe et qu'on avance sur ce chemin là il ya des choses à acquérir il ya des choses à toujours voilà à faire aussi pour avoir un maximum davantage en apprendre un maximum et se positionner toujours la meilleure manière possible pour la suite donc ici typiquement c'est ce que ce que j'ai tenté de faire un maximum durant ces études aussi forcément avec l'aspect pratique bien sûr l'aspect théorique forcément mais voilà surtout l'aspect pratique en même temps manuel qui nous disait j'ai suivi du coup le dax positif merci super bravo manuel bienvenue jouer à toi pour ton score de ce matin qui donc est positif gilles qui nous est du coup non pas du tout rassure toi j'ai un parcours universitaire presque similaire à ben super et si ça marche ça marche donc voilà toi aussi tu as la mf 1 je pense les citations et bravo pour ton parcours aussi voilà henri qui te disait également merci ça pousse à la hausse maintenant sur le dax on atteint la partie médiane de la zone de rennes le s&p 500 qui teste du coup qui a déjà touche de toucher un petit peu tout à l'heure l'aéra on va refaire un petit tour d'horizon il est 55 alors du côté du cac ce matin ce qu'on a eu donc c'est un gap scénario comblement du gap sur le cac 40 qui a été réalisé ensuite récupération on retourne dans la zone de rennes près séance sur le dax donc ce matin on a démarré sous la partie médiane de la zone de rennes pour aller chercher la borne basse et même un peu plus bas en mode piégeur j'ai envie de dire ensuite on a réintégré on a bien hésité et puis on retourne sur la partie médiane on reste dans la zone de rennes qu'on a identifié ensemble en depuis un graphique 15 minutes avec deux sommets ici et de multiples tests sur la borne basse en l'occurrence juste là du côté du f2 footsie 100 bon travail toujours la zone bien à 20 aussi un quelque part sur le graphique 15 minutes voilà il est juste là voilà par rapport à ça le s&p 500 on l'a déjà dit zone de rennes également borne haute par ici autour des 3050 points borne basse sur les 3035 points sur le dow jones 30 on reste dans le même contexte donc attention pour l'instant des marchés encore en rennes sur le 15 minutes on va aller voir comment ça se présente ici on a un souhait voilà on a des creux et des sommets par rapport à ça ici un petit mouvement en excès tout petit par rapport à la celui ci pardon tout petit par rapport au précédent c'est pas toujours identique un ici mais en l'occurrence marché en règle aussi du côté des matières premières pas grand chose ce matin ce matin ce qui s'est passé sur l'ouverture up on va regarder ça voilà c'est ici on a tapé un tout petit peu plus bas on a joué à casser dernier creux pour aller beaucoup plus haut et on est déjà en fait de retour aussi ici dans une zone de rennes j'en tout simplement à l'image de ce qu'on peut voir là donc le gold aussi en rennes du côté du pétrole on est dans la tente on n'oublie pas qu'on a les stocks de pétrole américains qui sont publiés aujourd'hui côté forex on est revenu jouer le test des indices 0 0 peut-être pour du rebond avec un mouvement un peu plus haut un peu plus bas à voir et à suivre le gbp usd il a pas fait grand chose en range également regardez ici on n'a pas réussi à sortir des sommets ni des creux et l'usd gp y qui travaillent toujours également une zone de range en 15 minutes je vous dis très souvent on oublie la plupart du temps on cherche tous des mouvements directionnels petit clin d'oeil renko bien sûr mais on cherche tous des mouvements directionnels en oubliant parfois et surtout quand on débute en trading que la plupart du temps les marchés sont en range et qui du coup il faut être bien sûr à l'étude de ce type de comportement là on parle d'un autre range ici aussi présent sur l'euro gbp usd c'est des qui se présentent de plus en plus aussi dans une zone de consolidation à l'horizontale et ce bitcoin qui a bien réagi depuis la borne basse du triangle d'indécision qui travaille désormais son niveau vraiment obstacle avant la r2 c'est à dire les 9000 261 points je vous ai partagé la vidéo sur le trading crypto monnaie chez admiral markets n'hésitez pas à aller la voir si ça vous tente ici on reparlera de plus en plus des marchés actions cfd sans commission chez admiral markets on a commencé à sortir cassé des sommets ici en même temps qu'on poussait un peu plus haut sur le cac avec le bnp paris bas d'ici le sanofi de là j'ai envie de dire attention sanofi toujours en range et on a du total ici qui pour l'instant souhaite continuer la hausse un petit peu comme ceci attention juste au dernier sommet pour le moment voilà un petit tour d'horizon sur ces marchés disponibles chez admiral markets on va juste voilà revoir rapidement les graphiques habituelles je vais remettre ici le s&p 500 pour voir on en est sur ce s&p 500 voilà qui qui se taille d'un petit peu maintenant face à ça on a un dax qui teste maintenant attention son obstacle du moment les 11 1775 points ce matin donc la leçon de ce matin c'est véritablement quand on cherche à profiter en fait un chopper on peut dire même l'opportunité de retournement de marché c'est là on aura le taux de réussite le quasiment possible le plus bas plusieurs opportunités peut-être avant d'avoir la bonne il faut le savoir si c'est un style de trading que sur lequel vous êtes destiné enfin sur lequel vous voulez pratiquer votre trading en tout cas psycho qui nous y disait jérémy le boss merci beaucoup psycho ça fait plaisir jeff qui nous ai du coup et quelle bienveillance jérémy tu peux être fier de toi merci beaucoup jeff merci merci ça fait bien plaisir de lire vos commentaires ça me fait vraiment beaucoup plaisir ussène qui nous dit je suis toujours là je parle pas très bien français merci pour le live trading pas de souci ussène ça fait plaisir que tu nous suivent en tout cas j'ai quitté jérémy corrélation et c'est une pièce un sens dax 94% alors le dax remonte comme je le sentais voilà un respect des bornes basses tout simplement des zones de range un peu plus piégeur sur le dax que sur le s&p 500 mais forte forte corrélation il ya le s&p 500 le dos le nasdaq il ya le cac qui est bien corrélé à tout ça aussi toute façon à l'étude de l'outil expert de l'aiseur matrice corrélation chennais market son nom s'en aperçoit clairement et du coup très très intéressant après je vous ai fait aussi une vidéo un article spécial sur les meilleurs indices boursiers vous pouvez aller le voir sur la chaîne youtube et vous aurez l'article dans le descriptif de la vidéo on s'aperçoit clairement que l'indice boursier le plus volatile du côté américain c'est le dow jones 30 du côté européen le dax 30 donc ici ça ça peut aider aussi à faire un choix en termes de trading très intéressant puisque on cherche le mouvement avant tout bien évidemment mouvement violent peut dire aussi un mouvement piégeur et risques possibles mais le tout est de savoir appréhender gérer ce risque patrice qui nous est merci jérémy vos séances sont super sur le nœud pour les novices que je suis mais du coup avec une grosse volonté de devenir trader en compte propre quatre mois intensif pour le moment mais ça mais c'est un vrai métier c'est clair un patrice totalement tu as bien raison c'est même on le dit très souvent l'un des métiers les plus difficiles au monde puisqu'on est face à soi même face à ses émotions face à des compétiteurs sur le marché qui ont de l'expérience qui sont professionnels et qui savent piéger les gens comme il faut entre guillemets j'ai envie de dire donc il faut véritablement à prendre le temps à moi ça fait plusieurs années que je suis sur le marché je me suis dirigé vers une représentation graphique renko et du systématique dans mon trading manuel mais je cherche même à développer un du systématique systématique donc entre guillemets on peut l'appeler expert advisor parce que ces metatrader mais l'idée qui a vraiment derrière c'est un algorithme de trading qui va très d comme moi je le ferai si j'étais derrière l'écran donc ici voilà un petit peu le cheminement que j'ai suivi et le voilà où j'en suis arrivé par rapport à ça donc ici patrice n'hésite pas à nous dire si tu as des questions à chaque fois que tu progresses étape après étape on se fera un plaisir d'échanger ici gilles qui nous a déjà mis d'accent reprend un peu d'élan prochain test du coup dans nos terrains du coup sera peut-être le bon attendons de voir il ya ça marche en tout cas ici ce test un concrètement pour moi les 11 1775 seront quasiment même plus important que la r lucas qui nous disait que penses-tu du livre l'analyse technique du des marchés de john murphy alors je t'avoue que je n'ai pas lu j'en ai entendu parler il a l'air pas mal il a l'air pas mal gilles qui faisait du coup patrice maté oui c'est un métier exigeant bien sûr yannis qui faisait merci jerny bonne journée à tous merci à toi yannis patrice qui faisait g du coup je confirme mais je ne suis du coup je me suis couvert je me suis pardon découvert une passion la passion et la sueur font le succès oui c'est clair le travail je suis fervent du coup en tout cas je pense concrètement voilà que le dur labeur du coup conduit toujours bien évidemment à une forme de récompense derrière donc ici c'est jamais du temps perdu faut pas le voir comme ça faut voir justement comme un apprentissage comme comme une amélioration aussi un petit peu de soi même dans le sens où on apprend de nouvelles choses en plus en trading on apprend à gérer ses propres émotions et à se connaître donc en dehors même de ce principe là même pour la vie au quotidien c'est très intéressant à faire jp qui nous disait merci jerny bonne journée à toi aussi jp patrice qui nous disait pouces bleus merci beaucoup patrice g qui nous disait n'hésite pas si tu as des questions patrice si on peut aider du coup dans le forum mais observe bien les graphiques qui écoutent bien et conseil de jérémy ça te permettra d'avoir les bases saines merci beaucoup gilles psycho qui nous disait depuis que je suis tes méthodes d'analyse pas tes positions bien entendu pas de signaux ici exactement tu fais bien le souligner je suis enfin repassé positif sur mes statistiques merci beaucoup écoute ça me fait super plaisir psycho trading merci à toi pour ton retour ici moi ça me fait vraiment plaisir et je pense que du coup ça permet aussi aux autres du coup participants peut-être même aux gens qui nous découvrent doit de prendre conscience de l'importance d'une d'une manière en fait d'aborder les marchés relativement récurrentes bien évidemment pour ce que je fais souvent sous vos yeux c'est du démonstratif c'est pas de la performance donc c'est du trading plus discrétionnaire mais typiquement je vous oriente quand même vers du systématique dans le sens où vous pouvez très des manuellement bien évidemment le tout est d'avoir des points de référence comment j'analyse jour après jour mon marché comment je prends mes décisions il faut mettre des cadres dans du coup chacune de ces étapes pour pouvoir avoir quelque chose de concret entre les mains et savoir dans quel sens avancer parce que si un jour vous utilisez une méthode le jour l'autre méthode il ya de fortes chances malheureusement que ça se passe mal ici et c'est très important de le savoir le plus tôt possible jean qui nous ai merci jérémy avec plaisir jean thomas qui nous ai investir du coup sur le cl en ce moment donc le crew d'oeil je pense que tu voulais dire tout dépend de ton aversion au risque de ton horizon de temps il ya beaucoup de choses à dire là dessus ici en tout cas si tu veux le crew d'oeil le wti on va le regarder rapidement ici pour l'instant à court terme il est en consolidation voilà un petit peu alors consolidation on a surtout cette résistance 1 autour des 12 20 on a surtout ce niveau là support aussi tour des 11 50 du côté du brent on est aussi en consolidation dans le sens on a bloqué par rapport à là et que de l'autre côté on a quand même des supports et si vous parlez ce matin même de cette partie médiane donc des 34 27 qui seront vraiment à l'étude et à garder à l'esprit parce que borne médiane d'une zone orange dit aussi zone du coup vraiment aussi plus risqué tout simplement patrice qui faisait merci à tous merci gilles voilà voilà du coup on va s'arrêter là pour cette séance c'est vrai qu'il est déjà 10h05 je vous présente bien sûr la prochaine émission demain matin avec mon collègue rilès pour l'épisode bonjour cac 40 et dax30 si du coup vous avez aimé cette émission si vous avez découvert peut-être ce matin même cette séance chez admiral marquez de bonjour cac 40 et dax30 n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne youtube je vous réserve cette semaine encore des publications sur du trading cac 40 du trading footsie 100 je vais vous mettre aussi d'autres vidéos n'hésitez pas à vous abonner un petit like si vous avez aimé cette séance ensemble ce matin moi ça m'a fait très plaisir d'échanger avec vous on a tiré le son d'une manière de trade et dans le sens où attraper le mouvement de retournement on a appris que c'était les quasiment ce qu'il y avait de plus dur ce qui engendrait un taux de réussite potentiellement plus bas que du pur suivi de tendance donc ici à réfléchir on en parlera avec plaisir la semaine prochaine si ça vous tente joël qui nous disait du coup ce secteur et le immobilier automobile alors joël tu pourras poser la question à mon collègue demain mais toute façon ils sachent qu'il n'y a pas de conseil en investissement donc la réponse ne sera pas clair et direct bien évidemment puisque on ne pourra pas te dire oui ou non par rapport à ce type de questions patrice qui nous est super merci jérémy avec plaisir patrice merci à toi d'avoir été des nôtres la grosse henri qui nous est aussi merci bon trade à tous merci à toi aussi henri je te souhaite une excellente journée gilles qui nous exactement jérémy avec l'expérience on gagne en confiance on devient plus efficient dans l'analyse exact aussi et bonne journée à tous nous disait gilles merci à vous tous en tout cas pour votre présence ce matin votre question votre bonne humeur vos questions pardon mais votre bonne humeur je vous souhaite bien évidemment une excellente journée un bon trading que ce soit pour cette fin de matinée ou cet après midi quant à moi je vous retrouve dès la semaine prochaine mardi matin mais n'oubliez pas mon collègue ril est dès demain matin 8h30 martel qui nous est merci jérémy bon trade à tous à toi aussi bartel titi qui nous disait merci jérémy excellent merci à toi titi également bonne journée à tous excellent week-end aussi je vous dis à la semaine prochaine